bonsoir frères et sœurs bonsoir à tous en espérant que tout le monde va bien donc on bénit le Seigneur pour la vie et le sou de vie qui nous communique en ce jour on lui rend grâce de nous protéger de mettre sa main sur nos vies afin que son nom soit encore béni et glorifié et à travers nous voilà que nous soyons encore des témoins pour lui et que notre vie puisse lui rendre gloire et le glorifier Alléluia il est vivant notre vie doit être une vie de prière tous les jours notre vie doit être une vie de consécration de voilà voilà le Seigneur sait que nous sommes humains le Seigneur sait que nous sommes pas parfaits il sait que nous avons beaucoup de faiblesses il le sait il le sait voilà pourquoi par sa grâce nous pouvons demeurer ferme par sa grâce nous pouvons encore avancer voilà pourquoi il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur et comme on le dit souvent voilà le Seigneur veut que nous puissions le craindre la crainte du Seigneur voilà c'est le message il n'y a pas d'autre message que celui ci voilà c'est le plus important il n'y a pas d'autre message que celui ci à savoir la crainte du Seigneur à savoir la sanctification et le titre c'est quoi de ce partage voilà c'est un temps où le Seigneur donne des temps de partage comme vous l'avez pu voir sur notre chaîne voilà le Seigneur permet que des messages soient diffusés 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 donc on se laisse conduire je crois que le Seigneur sauve le Seigneur délivre le Seigneur restaure des hommes et des femmes il est vivant le Seigneur Alléluia Alléluia Donc nous sommes à la fin des temps le Seigneur notre Père revient et il nous demande de nous mettre de plus en plus à part pour lui encore voilà de se consacrer se sanctifier et c'est possible frère et sœur toi qui n'arrive pas à te sanctifier laisse moi te dire que c'est possible toi qui n'arrive pas à quitter la fornication laisse moi te dire que c'est possible toi qui as du mal à comment dire à comment dire à à oublier à la parole et bien crie au Seigneur parce que le Seigneur est fidèle si notre cœur crie à lui véritablement si notre cœur est véritablement centré sur le Seigneur je vous dis la vérité il va nous sanctifier le Seigneur veut sanctifier nos cœurs nous purifier de l'intérieur c'est là où il veut siéger c'est dans nos cœurs c'est dans ton cœur tu vois il ne faut pas que tu puisses te limiter pour le Seigneur voyez ne te limite pas pour le Seigneur voilà donne donne lui tout toute ta force toute ta vie toutes tes pensées c'est écrit tu vois parce qu'il ne s'est pas limité pour nous il est venu sur la croix voilà mourir sur la croix pour nos péchés la Bible nous dit que on l'appellera Emmanuel cela veut dire quoi Dieu parmi nous Dieu voilà Elohim le Créateur était parmi les hommes quelle grâce quelle grâce quelle autorité quelle gloire wow quel amour je vous dis la vérité il est vivant je te dis la vérité c'est possible de manifester la vie du Seigneur voilà parce que c'est lui-même qui nous sauve c'est grâce c'est pas sa grâce voyez et le titre de ce partage c'est qu'il y aura beaucoup de surprises lors de l'enlèvement et pourvu que au nom de Yeshua que nous y soyons que nous participions à l'enlèvement mes amis mes frères et soeurs parce que ben la Bible dit dans on va le prendre alléluia dans Ephésiens 5 verset 27 voilà il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté c'est la version Bible du semeur il a ainsi voulu se présenter voyez cette église à lui-même rayonnante de beauté sans tâche ni ride ni aucun défaut wow mais digne de Dieu et irréprochable voyez c'est terrible mes amis il a ainsi voulu se présenter cette église 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 il veut se présenter en fait le Seigneur veut nous présenter à lui il nous prépare à le rencontrer il nous nettoie il nettoie nos coeurs il nettoie nos robes il nous blanchit il nous purifie il nous lave voilà pourquoi tous les jours ben nous devons en fait l'évangile c'est est basé sur la croix des amis l'évangile est basé sur la croix qu'on ne t'annonce pas des messages voilà où on parle des choses de la terre où le message qui est annoncé ne produit pas en fait cette séparation d'avec les ténèbres d'avec le monde le message qu'on doit te présenter le message surtout que tu dois aller chercher dans la parole parce que le premier message le premier comment dire en fait la prédication par excellence c'est la Bible c'est les prédications de la parole mes amis parce que malheureusement beaucoup de chrétiens courent après des prédicateurs etc beaucoup courent les vidéos les réseaux cherchant qui écouter mes amis cherchant quel homme aller écouter alors que c'est la parole voilà que nous devons en fait c'est Yeshua qu'on doit écouter premièrement c'est Yeshua en tout temps c'est le prédicateur par excellence il est sans défaut il est parfait mais malheureusement comme l'humain ne voit pas de ses yeux il a du mal à mettre sa foi sur le Seigneur il est plus facile à l'humain de mettre sa foi sur ce qu'il voit et non sur le Seigneur alors que le Seigneur est réel je vous dis la vérité il est vivant voilà pourquoi ton esprit ton coeur doit être tourné vers lui vers sa parole afin que tu ne sois pas dupé afin que tu ne sois pas trompé je vous dis la vérité il faut qu'on en fait c'est la parole l'autorité suprême c'est la parole voyez c'est la parole c'est terrible voyez oh la la Seigneur en fait c'est la parole qui qui sauve c'est la parole alléluia si on te prêche quelque chose qui n'est pas que dans la parole il faut le rejeter il faut le rejeter pourquoi et bien ça produira en toi quelque chose de pas normal le péché la mort et ta vie sera bâtie sur le sable ou le roc par rapport au message que tu vas entendre tu vois voilà pourquoi le Seigneur nous a tout donné il a donné sa parole il a aussi donné mis des hommes en place aussi voilà comme le dit la parole pour enseigner la parole comme là nous autres on prêche pour que d'autres hommes et de femmes entendent le message et puissent entrer dans l'arche et être purifiés être lavés nettoyés alléluia alléluia il y aura beaucoup de surprises beaucoup de chrétiens qui qui pensent être avec le Seigneur ben seront laissés ne seront pas pris que chacun s'examine examinons nous examinons nous examinons nous chacun frères et sœurs voyez parce qu'il est dit il est dit que comment dire il a ainsi voulu se présenter cette église à lui même rayonnante de beauté de beauté c'est une église qui est belle belle de quoi belle de sainteté alléluia belle de sainteté voyez pas une église moche avec des rides avec des péchés avec des choses frères et sœurs il faut qu'on se sanctifie véritablement il faut que tu réalises pourquoi tu es venu à Jésus Christ pourquoi tu es venu à Jésus c'est la question que chacun doit se poser pourquoi on a donné notre coeur à Yéhoshua quel est le but frères et sœurs quel est le but pourquoi es-tu chrétien si je peux dire ce mot là ou disciple pourquoi es-tu chrétien quel est le rôle quel est le but final est-ce que tu es devenu chrétien par mouvement est-ce que tu es devenu chrétien parce que tu as vu quelqu'un qui t'aimait bien prier ben tu pries aussi alors que ton coeur n'y est pas du tout pourquoi parce que ben tu n'as pas la vie qui va avec voyez beaucoup se réclament d'être chrétien d'être de connaître Jésus je vous dis la vérité beaucoup beaucoup se réclament d'être prophète beaucoup se réclament d'être de prier beaucoup d'heures de faire ceci de faire beaucoup de jeûne de prêcher d'aller en mission de faire ceci de ceci cela mais mes amis est-ce que cela impressionne le Seigneur le plus important dans notre marche chrétienne c'est notre vie de sanctification la Bible dit sans la sanctification nul ne verra le Seigneur nul ne montera au ciel sans la sanctification qu'est-ce que la sanctification beaucoup diront oh je ne me masturbe plus c'est pas que ça mon ami beaucoup diront oh moi je ne vais plus avec les hommes ni avec les femmes c'est pas que cela la sanctification voyez oh beaucoup diront oh je ne fume plus c'est pas que ça oh beaucoup diront oh je ne mens plus c'est pas en fait c'est elle est la sanctification elle est profonde plus profonde qu'on le pense voyez et cela se passe dans le coeur frères et soeurs le coeur là où personne ne voit personne ne voit ton coeur ni moi ni ton voisin ni ton pasteur ni ta mère ni ta femme ni tes enfants personne ne voit ton coeur toi seul et le Seigneur connaît le coeur les profondeurs du coeur qu'est-ce qui se cache dans ton coeur mon ami qui a échappé à la vigilance de 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 ton église qu'est-ce qui a échappé à la vigilance de ton pasteur à la vigilance de ta femme à la vigilance de ton mari qu'est-ce qui a échappé et que tu cajoles que tu caches au fond de ton coeur oh oui voilà pourquoi toute impureté voilà pourquoi toute mauvaise action tout péché et bien on doit le refuser tout ce qui remonte là parce que le coeur est un abîme qui est profond mais mes amis le coeur a des envies le coeur a désir des choses voyez le coeur veut être au devant le coeur le coeur le coeur c'est compliqué l'homme frère oh oui voilà pourquoi le Seigneur a utilisé la croix pour nous sauver parce que la chair elle a des caprices la chair elle est faible la chair aime l'iniquité mes amis la chair aime le mal je vous dis ah oui oh oui mes amis c'est pour ça la parole dit quoi qu'est-ce que dit la Bible qu'est-ce que dit la Bible on va prendre Matthieu 12 au verset 43 alors Matthieu 12 au verset 43 voyez voilà pourquoi il est important de garder sa délivrance de garder son coeur plus que tout voyez on doit garder notre coeur frère des paroles voyez des paroles comment dire de ce qu'on regarde en fait ton coeur là notre coeur c'est un jardin il faut le protéger le protéger des semences qu'on peut recevoir et les semences qui peuvent produire en nous la mort mes amis quelle semence que tu reçois frère quelle semence que tu reçois réponds à la question tu vois beaucoup ouvrent leurs oreilles à beaucoup de de paroles beaucoup ouvrent leurs oreilles à beaucoup de paroles tu vois le seigneur t'a parlé par rapport à une chose tu vois clairement tu vois mais tu vas encore repartir ouvrir tes oreilles à un autre message mes amis à combien le seigneur a communiqué des choses clairement mais se sont laissés séduites par des paroles voyez par des faux témoignages voyez par des semences qui ont produit en eux en elles mes amis le mal voyez le mépris en produit en eux comment dire le péché voyez 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 voilà pourquoi nous devons rester sur la parole du seigneur de ce que le seigneur nous a communiqué mes amis alléluia lorsqu'on ne connaît pas quelque chose on doit aller devant le trône du seigneur pourquoi ben pour ne pas comment dire pour recevoir la bonne semence le beau message la bonne parole voilà pourquoi tu ne dois pas courir après les prédicateurs après les prédicatrices après les églises après tout ce qui court les rues mes amis on doit courir après le seigneur mes amis pas après les hommes parce que l'homme est faillible nous sommes faillibles nous avons des faiblesses mais seul Yeshua seul Jésus est sans faille mes amis alléluia tu vois on doit préserver son coeur parce que le seigneur revient chercher son église une église qui est sans tâche une église resplendissante une église qui est resplendissante de beauté sans tâche sans ride parfaite irrépréhensible et cela passe par la repentance passe par la sanctification c'est une guerre de tous les jours voyez et les démons veulent tout faire pour de nouveau entrer dans ce coeur ils font tout pour entrer de nouveau dans ton coeur dans ta vie pour semer quoi semer quoi leur semence qui va produire quoi et bien le péché pour dire quoi la mort mes amis la mort la mort voyez c'est terrible ça mes amis oh la 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 voilà pourquoi la bible dit dans Matthieu 12 verset 43 mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain voilà à notre conversion tous les démons sont sortis à ta conversion la masturbation le vol le mensonge le viol la pédophilie le racisme je sais pas en fait chaque humain par rapport à ses péchés par rapport à la vie de péché qu'il menait et bien à sa conversion tous les démons qui les dominaient sont partis si t'étais raciste et bien le démon de racisme est parti le démon de sexe qu'il y avait en toi il est parti le démon de drogue de cigarette il est parti le démon d'adultère de fornication il est parti le démon de drogue tout ça il est parti tous les démons de prostitution tout ça de rapports sexuels contre nature tout ça et bien ils sont sortis tout ça est sorti les gros mots tout ça c'est sorti mes amis l'inceste tout ça c'est sorti à ta conversion tous les démons que tu avais sont partis tu connais ta vie on connait notre vie quelle vie que tu mènes quelle vie que tu menais plutôt quelle vie que je menais et bien sachant que tout ce qu'on menait avant là et bien on était contrôlé par des démons mes amis des bêtes des monstres qu'on ne peut même pas imaginer la méchanceté voyez donc tout ça est sorti de toi donc quand ils sortent là ils veulent aussitôt revenir pourquoi te faire rater l'enlèvement pourquoi te faire aller en enfer mes amis ah oui on devient chrétien mais ne croyez pas que on ne peut plus tomber on peut toujours tomber mes amis parce que pourquoi nous sommes dans un corps de chair nous sommes dans un corps de mort donc la chair peut encore pécher bien sûr ah oui on n'est pas sauvé sauvé c'est fini quand tu es sauvé quand le ciel nous sauve on doit comment dire marcher on doit se battre pour garder notre délivrance garder la parole et ainsi se sanctifier et marcher vers le ciel alléluia alléluia mais lorsque l'esprit un pur est sorti de l'être humain voyez donc il y a des démons donc en gros l'humain est possédé qu'on n'a pas Jésus c'est écrit tant que tu n'as pas reçu l'esprit saint de Jésus Christ dans ton coeur tu es possédé mon ami ne dis pas tu n'as tué personne tu fais autre chose tu mens tu fais autre chose tu triches tout ça voyez voyez donc voilà pourquoi les démons qui nous ont quitté il ne faut plus qu'ils reviennent dans nos vies pourquoi parce qu'ils veulent nous saccager ils veulent nous détruire ils veulent t'emmener au plus bas que tu étais auparavant mon ami ah oui c'est écrit ils passent par des lieux sans eau oh la la terrible ça voyez ils passent par des lieux sans eau cherchant quoi cherchant cherchant du repos mais ils n'en trouvent pas c'est à dire en fait ils passent par des lieux par des coeurs où il n'y a pas la parole parce que l'eau la parole c'est l'eau en fait ils cherchent des coeurs où il n'y a pas la parole mes amis voyez ils veulent se reposer là où il n'y a pas la parole oh oui c'est terrible ça mes amis ils passent par des lieux sans eau c'est terrible ça est-ce qu'on réalise ça mes amis est-ce qu'on réalise cela voyez ils passent par des lieux sans eau donc en fait là quand tu reçois la parole il faut que la parole demeure dans ton coeur il faut que la parole demeure dans mon coeur mes amis de peur d'être de nouveau habité par les démons ah oui voilà pourquoi il y aura de grandes surprises lors de l'enlèvement mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi on doit craindre le Seigneur voilà pourquoi on doit se battre tous les jours voilà pourquoi il faut se repentir tous les jours il faut se sanctifier tous les jours il faut se remettre en question tous les jours et ne pas croire que nous sommes arrivés l'erreur qu'on peut faire c'est qu'on croit que en fait on peut s'habituer avec le Seigneur voyez l'erreur qu'on peut faire c'est parce qu'avec les dons avec la grâce avec tout ce qu'on peut avoir tout ce que le Seigneur peut nous confier et bien on peut on peut comme se se conforter je partageais cela avec un frère il n'y a pas si il y a quelques voilà quelques heures on partageait cela on s'est rendu compte que plus le Seigneur se révèle à nous plus le Seigneur agit plus le Seigneur travaille plus le Saint-Esprit descend mes amis au Père avec nous avec son église ses enfants et bien plus on doit descendre alléluia descendre comment et bien s'humilier s'humilier garder ce cœur d'enfant car le contraire de cœur d'enfant c'est un cœur un cœur d'adulte en gros un adulte aujourd'hui va dire va dire quelque chose va reprendre un adulte va lui dire non ça il va dire je connais tu veux m'apprendre quoi toi je connais déjà moi tout cela voyez il ne va pas s'humilier tu vois il va pécher mais il ne va pas s'humilier voilà ce qui se passe dans ces temps de la fin mes amis beaucoup tombent dans le péché pourquoi et bien ils s'habituent au Seigneur ils s'habituent à la parole ce n'est pas parce que le Seigneur comment dire peut nous donner tel ou tel don telle ou telle grâce et bien tout cela peut nous voiler mes amis je vous dis la vérité on peut se croire plus grand que les autres on peut se croire parfait alors qu'en vérité c'est une grâce c'est une faveur imméritée je vous dis la vérité voilà pourquoi on ne doit pas se concentrer sur la grâce qu'on a reçu sur les dons qu'on a reçu sur tout ce que le Seigneur peut opérer toutes ces choses on doit descendre mes amis on doit diminuer dans l'humilité voyez voyez dans l'humilité mes amis alléluia on va se laisser conduire je crois ces paroles vont nous faire du bien il faut diminuer tu vois même si tu sais ce que le Seigneur t'a donné ce que le Seigneur t'a confié ce qu'il t'a dit dans les coulisses ne crois pas que tu es mieux que les autres mon ami ne croyons pas que nous sommes mieux que quelqu'un d'autre de par la révélation de par la parole que le Seigneur a pu nous communiquer dans le secret de par les oeuvres qu'on a pu faire avec le Seigneur les victoires qu'on a pu remporter avec le Seigneur voilà pourquoi dans la parole la parole nous dit que comment les héros sont tombés beaucoup de héros sont tombés mes amis aïe 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 et quand on voit l'exemple de Samson Samson a été utilisé puissamment par le Seigneur en fait la manière dont le Seigneur peut nous utiliser la grâce qu'on peut recevoir du Seigneur elle peut nous faire croire qu'on est quelqu'un de spécial quelqu'un de différent alors que c'est faux nous sommes charnels mes amis et Paul pouvait dire qu'il a combattu le bon combat il pouvait même dire qu'en fait il a sujeté sa chair tu vois il se bat en gros contre la chair tu vois pour ne pas en fait être disqualifié c'est à dire on peut être aussi disqualifié si nous pratiquons les oeuvres de la chair les oeuvres du péché frère ce n'est pas un jeu combien veulent être prophète combien aspirent à être prophète tout ça ces choses mais mes amis mais n'ont pas encore reçu n'ont pas cette crainte du Seigneur cette révérence devant le Seigneur dans les coulisses ça peut pécher facilement tu veux devenir quel prophète mon ami tu veux être prophète de quoi tu veux être évangéliste de quoi tu veux être docteur de quoi voyez toutes ces choses doivent être réglées au préalable on vit au Seigneur pour être sauvé non pour devenir un prophète non pour devenir un pasteur non pour devenir un bishop ou je ne sais pas quoi on vit au Seigneur pour être son enfant mes amis oh oui et non l'inverse voyez Samson croyait qu'il était fort fort c'est à dire que on peut rapporter cela comment en tant que chrétien aujourd'hui tu peux être fort tu peux prier des heures et des heures tu peux jeûner tu peux comment dire prier toute une nuit tout ça tu peux faire des choses tu peux prêcher des paroles de connaissance des dons qui se manifestent des gens qui pleurent leur péché qui se convertissent des âmes qui sont touchées tout ce que tu veux des miracles tout ça je ne sais pas ce que tu penses ce que tu vis avec le Seigneur dans les coulisses toi seul le sais des songes tout ça extraordinaire que tu peux avoir tout ça tu vois le ciel tous les matins oh le Seigneur t'emmène au ciel il te fait voir les lieux l'enfer tout ça voir comment il te révèle des choses cachées des choses que personne n'a entendues mais il te les révèle tout ça tu peux croire que tu es exceptionnel mon ami ah oui et c'est là où on peut tomber dans le piège de la chair voyez et le piège du diable voilà pourquoi tout ce que le Seigneur peut nous révéler tout ce qui peut opérer avec nous on doit diminuer et de dire Seigneur je suis un serviteur inutile parce que si tu ne dis pas cela dans ton coeur ça commence dans le coeur quand on te dit des belles paroles tu acceptes en fait il faut savoir aussi que les belles paroles peuvent nous faire aussi tomber et donner de nouveau accès aux démons donner accès à l'orgueil qu'est-ce que l'orgueil l'orgueil là c'est croire en gros que tu crois que tout ce que tu fais est bon tu es parfait tu es le plus grand tu es le meilleur tu es juste cela tu vois et c'est là où on tombe dans un piège on tombe dans dans un piège croyant que on peut tous même pécher l'orgueil là peut te faire même pécher mon ami l'orgueil peut même te faire croire que tu peux prendre des femmes tu peux te masturber et prêcher en même temps la parole parce que ben parce que ben tu reçois des choses du seigneur tu as des voilà tu vois et c'est là le piège mes amis tu vois tu peux voler l'argent des gens tu peux mentir vous voyez et il y a un fléau qui est en train de frapper qui est en train de je vous dis la vérité chacun connait sa vie mes amis chacun connait sa vie le seigneur comment dire le seigneur permet que à chaque fois souvent dans les partages qu'on peut faire qu'on puisse parler du mensonge pourquoi ben parce que beaucoup sont affectés par le mensonge mes amis beaucoup sont affectés par le mensonge et ne se rend même pas compte voyez voilà comment on peut laisser le diable entrer dans nos coeurs avec le mensonge mes amis voyez mes amis c'est terrible voyez le mensonge voyez c'est terrible voyez je veux juste pour témoigner je veux une parenthèse j'ai reçu le le c'est terrible je crois ça va encourager quelqu'un mes amis il faut veiller on doit veiller dans tous les domaines de notre vie frère je vous dis la vérité je vous dis la vérité je nous dis la vérité beaucoup vont rater l'enlèvement beaucoup vont rater l'enlèvement pourquoi parce qu'ils n'ont pas rétabli la vérité aïe 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 parce qu'ils n'ont pas rétabli la vérité beaucoup mentent et ne rétablissent pas la vérité mes amis voilà comment beaucoup vont rater l'enlèvement mes amis le mensonge fera que beaucoup ratent le ciel le seigneur n'est pas ami du mensonge non j'ai reçu mon constructeur je vous dis une parenthèse j'ai reçu mon constructeur voilà bref et il m'a écoutez le témoignage mes amis écoutez ce témoignage c'est terrible je vous dis on est à la fin le seigneur là il va sauver des gens c'est lui même qui va faire les choses ce n'est même pas ce n'est pas nous qui faisons les choses c'est lui qui fait les choses c'est lui qui travaille c'est lui qui qui va nous permettre qu'on tombe sur telle ou telle personne pourquoi pour lui parler de la parole il va t'envoyer en mission pour parler à tel ou tel individu voilà pourquoi il faut laisser le Seigneur nous conduire dans tout ce qu'on fait après je reviens sur le mensonge j'ai reçu le constructeur de ma maison voilà je l'ai reçu je rentre du boulot tout ça je vois une voiture qui se garde devant chez moi je vais devant je vais devant je vais devant la voiture et ce monsieur c'est un antillais voilà ce frère voilà c'est un frère et il rigole il rigole parce qu'il ne me connaissait pas en fait il ne me connaissait pas mais il arrive comme ça devant chez moi tout ça et il rigole il me dit oh là 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 je vois l'évolution tout ça il rigole il me dit moi je te connais mais tu ne me connais pas en gros il me connaissait et ce monsieur frère est tombé sur le témoignage de notre frère Michael voilà qui l'a impacté mes amis ça l'a impacté touché alors qu'il ne passait pas des moments difficiles voyez enfin voilà il a donné sa vie au Seigneur mais ce n'est pas évident le Seigneur est en train de voilà il a donné sa vie au Seigneur récemment il est en train de cheminer vers la vérité vers la la connaissance des Yeshua mes amis donc je lui ai dit mais qu'est-ce il m'a vu où tout ça donc il a vu des vidéos tout ça où on criait en Guadeloupe tout ça mes amis j'étais choqué ça l'a touché donc du coup il vient pour vérifier quelque chose par rapport à la maison et du coup on fait ce qu'il y a à faire et puis qu'est-ce qui se passe mes amis la parole on a commencé à partager l'évangile prière frères et sœurs mes amis on est à la fin nous sommes à la fin des temps mes amis vous voyez et le Seigneur voulait lui parler par rapport aussi à la fermeté parce que c'est un métier vous connaissez le commerce le commercial il y a toujours beaucoup de on peut te pousser au mensonge je vous dis il y a des métiers là on te pousse à mentir frère on te pousse à mentir pour faire du chiffre on te pousse à mentir pour faire du gain et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège beaucoup tombent dedans et on appelle ça c'est un petit mensonge mon ami si tu ne te repends pas tu vas si tu meurs comme ça tu vas en enfer tu vas en enfer si tu meurs dans le mensonge tu vas en enfer mon ami qu'on ne te trompe pas donc on discutait avant qu'on passait à la prière au partage de la parole donc on priait on parlait par rapport à comment dire à tout ce qui voilà travaux tout ça voilà bref et du coup il me dit bon tu peux avoir droit à ça mais par contre il faut que tu il faut que tu mentes frère je lui ai dit c'est l'enfant ça là ça amène en enfer ça c'est le péché frère il a vu les messages il a vu les vidéos il a vu le message imaginez-vous que je je dise ah ouais ouais on peut mentir ouais vas-y on peut mentir quel témoignage que je laisse pour ce monsieur quel témoignage sachant qu'il a vu les vidéos il a vu les choses qui l'ont touché il voit un témoignage quelqu'un devant lui qui dit aucun ne peut mentir ouais voilà pourquoi beaucoup vont pas au ciel à cause de nous à cause de beaucoup de chrétiens beaucoup ratent le ciel beaucoup ratent le ciel à cause de mauvais témoignages de beaucoup de chrétiens mes amis beaucoup et quand il m'a dit ça là il m'a regardé d'une manière je pense qu'il cherchait à savoir qu'est-ce que j'allais faire parce que si je mentais j'avais droit à quelque chose je t'avais droit à en gros une prise en charge je sais pas quoi et j'ai dit non ça c'est le mensonge c'est le péché sans maintenant en faire ça mes amis position pour la parole tu vois voyez donc combien on aurait menti combien mentent parce qu'on n'est pas parfait je suis pas meilleur que quelqu'un mais on voit par là que nous sommes tous les jours dans des situations qui peuvent nous faire rater le ciel comme le mensonge mes amis mentir pour réussir mentir pour combien mentent pour mentent pour réussir mentent pour avoir droit à des aides mentent pour avoir droit à une certaine comment dire versement de telle ou telle aide je sais pas quoi combien font des fausses déclarations le mensonge beaucoup vont en faire je vous dis chrétien mytho on va dénoncer ça aussi ça beaucoup de mensonges chez la chrétienté je vous dis très peu disent la vérité très peu parlent selon Yeshua selon la vérité mes amis donc ce monsieur a vu que j'ai dit ça c'est le mensonge il a compris et puis on finit de discuter sur tout ça on ouvre la bible on commence à témoigner parler par rapport mariage tous ces choses parce que voilà bref je vais pas forcément tout raconter sa vie bref quoi qu'on le connait pas mais juste pour aussi encourager les frères et sœurs pour vous dire en fait que le Seigneur permette que sa parole soit prêchée en tout lieu ton directeur ton constructeur ton patron ton chef ton ceci mon ami si le Seigneur te dit de parler de lui parle de lui tu vois voilà aussi quelque chose qui peut nous faire rater l'enlèvement cette timidité là cette lâcheté beaucoup ne veulent pas annoncer la parole parce que s'ils annoncent la parole ils vont dire oh je risque d'être on va pas me donner tel droit oh j'aurai pas telle ou telle chose parce que ici je parle de Yeshua donc il faut la sagesse il faut la sagesse voilà cette sagesse diabolique je vous dis le Seigneur pleure pourquoi très peu prenne position pour lui on pense trop à nous même on pense trop à nos entreprises on pense trop à notre succès propre et non à l'avancement du royaume voilà comment beaucoup se tuent entre eux se détruisent se détruisent entre eux pourquoi ils n'ont pas la mentalité du royaume ils ne pensent qu'à eux-mêmes ils ne pensent qu'à leur propre succès à leur propre réussite ils ne pensent qu'à eux-mêmes voilà pourquoi le Seigneur pleure très peu l'aime très peu se soucie de son royaume mes amis oh Seigneur Yeshua donc ce monsieur donc par la suite on va commencer à partager la parole on partageait il me confesse toute sa vie toute sa vie toute sa vie des choses toute sa vie donc après prière partager la parole mes amis tu vois donc voilà pourquoi on ne sait pas qui nous connait voilà pourquoi partout où nous passons on doit être des témoins mes amis oh oui imaginez-vous il arrive chez moi il me voit dans une position compliquée il me voit torse nue en culotte je ne sais pas quoi quel témoignage quel témoignage beaucoup font profession de connaître le Seigneur devant les hommes devant devant les gens mais dans le secret là tu vis comment comment tu es mon ami comment tu es comment sommes-nous dans le secret dans nos cœurs dans nos pensées comment tu es mon ami dans ton jardin secret là comment tu es comment sommes-nous dans ce jardin secret qui est notre cœur quelle est la vie que nous menons à l'intérieur mon ami oh c'est terrible mes amis quelle vie que tu mènes à l'intérieur quel intérieur ton cœur là c'est quoi la vie le Seigneur dit une église sans tâche sans tâche c'est à l'intérieur c'est pas à l'extérieur on parle de l'intérieur comment est l'état de nos cœurs là comment est ton cœur quelle est la position de ton cœur par rapport à la parole par rapport à la vérité tu es dans quelle position mon ami oh oui voilà le message qui nous emmène au ciel c'est la sanctification je ne vais pas vous raconter des enseignements oui l'échelle oui la barre oh l'hébreu oh le grec oh patati oh la lumière oh c'est comme si mon ami c'est la base très peu de chrétiens sont fondés mes amis ils ont très peu de chrétiens ont ce fondement là de vérité sur quoi tu bâtis ta vie chrétienne sur quoi le sexe le mensonge le m'as-tu vu le péché sur quoi ta vie est bâtie mon ami voyez donc par la suite avec ce monsieur on partageait la parole on a partagé la parole partagé la parole voyez et le Seigneur a permis que il lui a clairement dit ça c'est la parole qui prime parce qu'il me disait qu'un pasteur lui a dit telle ou telle chose qu'en gros on pouvait en fait il s'est marié avec une femme qui a divorcé voyez donc la femme a divorcé il s'est marié avec elle là ça ne va plus ils vont comme divorcer là encore donc c'est son deuxième divorce je lui ai fait prendre Matthieu Romain 7 voyez que tant que la femme le mari ou la femme est vivant et que tu as divorcé comment tu peux aller te remarier tu ne peux pas on ne peut pas se remarier tu veux divorcer divorce si tu veux divorcer mais il sache que tu ne pourras plus te remarier tant que ce monsieur ou cette femme est vivante je lui ai dit ça comme ça que déjà lui je lui ai dit que déjà il est dans l'adultère parce qu'il a pris une femme qui a divorcé donc voilà pourquoi tu as tous ces problèmes parce que cette alliance là elle n'est pas du seigneur cette alliance parce qu'elle est mariée elle a divorcé tu vois tu vois donc voilà comment beaucoup de chrétiens beaucoup d'hommes et de femmes entrent dans des alliances et se posent la question pourquoi ma vie est dans cet état hein tout ce que nous allons faire contre la parole auront des conséquences sur nos vies ah oui mon ami le péché là ça va te faire du bien à la chair tout de suite ça donne une sensation de bien-être comme Adam et Eve ils ont mangé le fruit défendu c'était peut-être bon tout de suite mais les conséquences c'est quoi le péché elle a mis le le péché elle a l'air tellement bon tellement beau mais croque-le seulement les conséquences mon ami les conséquences tu trompes ta femme il y aura des conséquences tu couches en mariage il y aura des conséquences voilà pourquoi on parle on insiste beaucoup par rapport aussi comment on fait le Seigneur permet qu'on fasse des temps de partage sur le couple parce que beaucoup de frères et de sœurs en projet de mariage font des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur ils pratiquent des choses qui ne rendent pas gloire à Échoua et ils s'étonnent que demain il y a peut-être stérilité demain qu'il y ait des bébés qui meurent qui est la maison qui brûle qui est des chaos terribles mes amis quelles sont les conséquences les actes que tu as posés mon ami voilà pourquoi il faut qu'on veille toute action toute acte que nous posons auront des conséquences surtout en plus si tu les prémédites c'est ça encore le plus dangereux tu prémédites le mal c'est-à-dire que dans ta tête là tu fais ton plan et c'est là où c'est encore plus grave mon ami c'est terrible parce qu'il nous arrive de pécher involontairement tu vois on est humain ça arrive de pécher involontairement bien sûr la parole est claire que celui qui n'a pas de péché il se trompe lui-même on pêche tous d'une manière d'une autre mais la différence est la pratique c'est-à-dire que tu complotes ton esprit tu complotes un cambriolage mon ami tu penses que le Seigneur va te dire quoi tu connais la vérité tu vas cambrioler tu connais la vérité tu vas voler dans les magasins tu connais la vérité et tu vas te bagarrer avec les gens mon ami et bien il y aura des conséquences vous voyez tu n'es pas encore marié mais tu couches vous pratiquez des actes sans être marié mais vous aurez des conséquences voilà pourquoi beaucoup vont rater le ciel beaucoup vont rater le ciel mes amis pourquoi ils aiment la chair ils aiment les oeuvres de la chair voilà pourquoi on doit avoir les yeux fixés vers Jésus ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous mes amis parce que tout ce que le Seigneur demande de nous c'est son eau c'est l'obéissance c'est qu'on puisse être obéissant l'obéissance obéir vous voyez c'est terrible alléluia il passe par des lieux sans eau cherchant du repos mais il n'en trouve pas alors il dit je retournerai dans ma maison c'est à dire que les démons ils font tout pour retourner dans leur maison quelle maison c'est pas ton bâtiment c'est ton coeur là ton toit en dedans de toi et la parole nous dit que nous sommes l'habitation de Jésus de l'Esprit Saint nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est à dire que le Saint-Esprit habite nos coeurs mais les démons aussi veulent habiter sur nos coeurs voilà pourquoi la parole doit être gardée précieusement car la parole empêche aux démons d'avoir accès dans nos vies je vous dis ils ne pourront pas te détruire tu vois pourquoi parce que la parole règne dans ton coeur tu ne pourras pas être détruit par les paroles des hommes détruit par les paroles des sorciers tu ne pourras pas être maudit pourquoi parce que ta vie est bâtie sur Yeshua dans ton coeur tu gardes la parole mes amis la sanctification alléluia oh oui nous sommes dans une génération où très peu aiment la sanctification en général ceux qui n'aiment pas la vérité la sanctification ils vont se réunir entre pécheurs et il va se passer quoi on va se couvrir mutuellement on va se couvrir parce que chacun a ses péchés cachés chacun a ses ordures chacun a ses sacs de péchés cachés donc on se comprend d'où aussi ce message où on parle de l'amour il faut l'amour il faut l'amour il y a que je suis tombé sur on est tombé sur une vidéo d'un homme là qui parlait dans une église mais je vous dis c'est rare que ce message qui prêchait est prêché dans les églises c'est rare que le mal soit dénoncé de cette manière là c'est rare sans filtre aujourd'hui on veut mettre des filtres oh non il faut dire ça plus comme ça mes amis nous sommes dans une génération agile au péché mes amis regardez le monde aujourd'hui ils sont ingénieux au péché ingénieux ah oui doué au péché comment nous qui avons la parole comment nous qui avons la lumière la vérité voulons-nous encore la transformer dans une manière pour ne pas les choquer pour ne pas choquer parce qu'il ne faut pas choquer mes amis on est en train de transformer la Bible l'évangile en un évangile mondain oh oui voilà ce que voilà ce que beaucoup de chrétiens sont en train de prêcher cet évangile là oh cet évangile basé sur quoi la prophétie hein évangile prophétie donc c'est-à-dire qu'on vit que sur les prophéties j'ai vu j'ai entendu j'ai cru j'ai senti j'ai observé mon ami on ne vit pas sur les sentis on ne vit pas sur les prophéties on vit sur la parole comprenez le message quand je dis prophétie si vous voulez me dire la Bible c'est le livre prophétique prophétique par excellence je ne parle pas de ça je parle des gens qui basent leur vie que sur les prophéties oh j'ai vu oh j'ai senti oh patati oh patata oh patata et leur songe diabolique là ça va faire quoi ? ça va polluer les enfants du séguer mes amis et les gens beaucoup aiment ça beaucoup aiment courir après les songes t'as vu quoi ? hein ? tu ne sais même pas ce que le Seigneur te dit pour toi mais tu vas demander aux gens ils ont vu quoi pour toi voilà pourquoi beaucoup ressentent des semences bizarres mes amis beaucoup courant après la consultation prophétique consultation marabouteuse voilà notre génération très peu consultent le Seigneur très peu consultent Yahweh très peu voilà pourquoi beaucoup de vies sont bancales beaucoup de vies sont dans les ténèbres mes amis voyez ? c'est terrible ça donc j'ouvre l'autre parenthèse comment on peut vouloir changer l'évangile et dire que comme c'est le monde il ne faut pas dire comme ça parce que c'est des païens ils ne comprennent pas mes amis voilà notre génération ils comprennent très bien le message je vous dis la vérité ah oui la parole de Dieu les enfants de ce siècle sont plus sont plus avisés que les enfants de la lumière mais c'est écrit donc s'ils sont plus avisés là c'est qu'ils comprennent très bien le message ils connaissent le message ils savent quand ils connaissent le message comprenez voyez ? et nous on veut faire quoi ? on veut maquiller on ne va plus dire le mensonge c'est le mensonge on va dire non ben en fait on va dire notre mot mon ami ce n'est pas ça la Bible transformer la parole voilà comment beaucoup vont atteindre l'enlèvement il y aura des surprises quand la trompette va sonner beaucoup vont rater l'enlèvement et imaginez-vous le spectacle ah bon ? pourquoi tu arrêtes l'enlèvement toi ? ben en fait en fait en fait en fait je couche avec des filles ici et là et toi ? et toi pasteur pourquoi tu arrêtes l'enlèvement ? ben en fait j'ai fait des faux témoignages que des faux témoignages mes amis je vous dis la vérité les faux témoignages là les faux témoignages là attention le Seigneur voit les faux témoignages ah ben moi je faisais les faux témoignages pourquoi ? ben parce que je voulais me venger donc en fait je faisais des faux témoignages parce que je je voulais me venger voilà comment le Seigneur va juger beaucoup mes amis au moins je trompais ma femme parce que ben en fait voilà en fait chacun va confesser leur péché ici vous allez voir en fait moi j'étais raciste je faisais semblant tout ça mais en fait en fait en fait j'étais raciste des arabes j'étais raciste des antillais raciste des asiciens raciste des blancs raciste et raciste ah bon ? mais je crois que tu étais saint mais toi justement là pourquoi tu as raté l'enlèvement ? ben en fait moi j'ai raté l'enlèvement parce que mais parce que parce que j'étais je je comment dire je convoitais je convoitais les femmes et et je les draguais ah bon ? c'est pour ça ? et toi pourquoi tu as raté l'enlèvement ? ben en fait en fait en fait en fait chacun dira en fait en fait en fait ah oui ah oui mes amis c'est pas des jeux voilà pourquoi si tu as menti à ta femme si tu as menti à ton mari si tu as menti à ta mère tu as menti à ton patron oh oui même ton patron là va dire patron en fait c'est ça il faut restituer quand il y a repentance il y a restitution oh oui mes amis oh oui tu t'es fiancé avec quelqu'un ce n'était pas comment dire ce n'était pas la volonté du seigneur voilà parce que tu étais sous un jeu étranger voilà etc et ben va restituer la personne mon ami dis la vérité haut et fort dis ce que tu as pratiqué avec elle dans les coulisses c'est ça aussi la repentance beaucoup vont rentrer dans l'enlèvement comment en fait moi des fois on m'appelait je dis à mon fils dis je ne suis pas là dis je ne suis pas là mon ami beaucoup vont rentrer dans l'enlèvement comment ils étaient colériques voyez ils se mettaient en colère ils détruisaient tout sur leur passage mes amis des gros mots ça cassait les blés les chauds tout ça c'est terrible mes amis c'est terrible c'est le temps de la délivrance c'est aujourd'hui qu'on a crié au seigneur pour recevoir le pardon de nos péchés et la délivrance mes amis ah oui il n'y a rien de caché qui est révélé il n'y a rien de caché qui ne sera révélé la bible dit que les saints ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde comment voulons-nous juger le monde alors que nous ressemblons au monde comment on veut juger le monde alors qu'on est habitué au monde on se complaît dans les choses ténébreuses dans l'immoralité on se complaît à marcher avec les impies on se complaît à prier avec les impies voilà la chrétienté de 2021 une chrétienté qui va en enfer mes amis pour la plupart parce qu'ils ne craignent pas la vérité alors verset 44 il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayée et ornée voyez quand on met la parole de côté quand on abandonne la parole et bien les démons ils entrent ah oui ils entrent et ils t'emmènent au péché ils t'emmènent ils t'emmènent pire qu'avant ta condition dernière sera pire que la première tu veux même devenir prostitué tu veux même devenir des choses compliquées mes amis pourquoi parce que les démons ils sont partis chercher les démons plus forts pour plus que tu reviens au Seigneur ah oui verset 45 alors il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant voyez plus méchant donc en fait il faut avoir peur de péché mes amis ah oui il faut avoir peur de péché pourquoi et bien qu'est-ce qui se passe là les démons reviennent plus méchamment mes amis dans la vie de ceux qui abandonnent la vérité et ils ils y rentrent et s'y établissent donc si tu fais le malheur de laisser aux démons de revenir en toi là ils vont faire leur maison ils vont faire leur clôture leur piscine leur jardin vous voyez ils vont ramener leur sirène tout ça leur démon l'inceste le péché tout ça ils vont tous s'asseoir au bord de la piscine et ta vie quand je parle de ça c'est dans ton coeur c'est le chaos ils vont faire la fête là-dedans ils vont la musique du monde le rap le zouk le compas l'inceste tout ce que tu veux ça va venir là-dedans et ça va faire la fête imaginez-vous le spectacle et de l'extérieur tu vas apparaître quelqu'un de normal mais en fait en vérité tu es malade oh oui c'est terrible surtout ceux qui ont prêché la parole surtout ceux qui ont connu la parole qui ont expérimenté les choses du Seigneur et qui retournent en arrière leur condition dernière sera pire que la première ils vont pratiquer des choses compliquées voilà pourquoi je tremble voilà pourquoi il faut qu'on tremble je vous dis la vérité on doit trembler devant le ciel trembler devant la parole et au choix de Nazareth mes amis oh oui il faut trembler et la dernière condition de cette personne est pire que la première il en sera de même pour cette génération perverse vous ne savez pas que le monde est frappé comme frappé vous voyez comment ne pas crier dans cette génération comment c'est comme si un bébé vient au monde et le bébé il ne crie pas vous allez dire mais c'est terrible même la naissance nous montre la vérité un bébé vient au monde le bébé ne crie pas mais vous ne voyez pas qu'on va dire il est bizarre c'est un bébé bizarre donc quand les chrétiens disent il ne faut pas crier vous avez un problème un sérieux problème mes amis je ne sais pas si c'est l'envoûtement si c'est le péché c'est quoi si c'est la peur si c'est la chair si c'est quoi mais il faut qu'on il faut qu'on se réveille mes amis là il faut qu'on revienne à la parole véritable le retour à la parole le message que les apôtres ont prêché le message que toute la parole nous prêche vous voyez donc si quelqu'un se lève c'est comme si quelqu'un se lève il dit non les bébés il ne faut pas que les bébés crient à la naissance on va t'enfermer on va t'enfermer en psychiatrie donc quand les chrétiens se lèvent vous voyez ils se lèvent et disent non il ne faut pas crier mais en fait vous ne voulez pas que les gens se réveillent en gros vous ne voulez pas que les gens se réveillent cela veut dire parce que lorsqu'on prend Matthieu 25 vous voyez Matthieu 25 la parabole des dix vierges vous voyez on va prendre ce passage c'est très explicite oh c'est terrible mes amis alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux or cinq d'entre elles étaient sages et cinq folles les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles oh la la donc les gens n'ont pas l'onction les gens n'ont pas cette huile ce feu là cette puissance là cette ils n'ont pas ce gaz vous voyez cette onction là ils peuvent connaître la parole par coeur je vous dis mais pas d'huile dans l'huile là dans leurs lampes il manque l'huile il manque cette onction là frère qui secoue qui réveille qui casse les jeunes du péché à travers la parole qui est proclamée pourquoi parce que le mal est rentré le monde est rentré et beaucoup ont perdu cette huile cette huile pure cette huile sainte mes amis pourquoi à cause de la chair qui a gonflé la chair qui a pris la place mes amis comme le levain le levain le levain c'est grave le péché oh oui beaucoup connaissent toute la bible A B C D E F G H I J mais mais ça n'a pas parlé c'est comme si quelqu'un connait que c'est comme si quelqu'un vient il répète que l'alphabet A B C D E d'ailleurs quand tu perds l'huile là tu ne peux plus parler tu ne peux plus prêcher la parole selon l'esprit tu ne vas répéter que A B C D E F mais en fait c'est compliqué voilà le message voilà comment beaucoup ont que A B C D E ils peuvent répéter l'alphabet mais il n'y a pas l'huile il n'y a pas cette huile cette onction du Seigneur qui va briser le jour cet esprit du Seigneur cet esprit saint du Seigneur qui va ramener la vérité qui va ramener les hommes les femmes à la conversion à la vérité mes amis il n'y a pas que la parole il faut l'huile ils ont pris la lampe mais ils n'ont pas pris l'huile et pour garder l'huile là il faut la sainteté mes amis parce que le péché là tu perds l'huile du Seigneur mes amis combien ont perdu l'huile combien n'ont plus l'huile combien peuvent prêcher la parole mais n'ont plus cette huile là cette sainteté tu vois c'est terrible mes amis ça voilà pourquoi nous enfants du Seigneur on doit garder la lampe et l'huile les deux la parole et l'huile comment et bien en se battant pour demeurer dans la dans la vérité alléluia la prière dans la présence du Seigneur dans l'adoration dans l'humilité dans la joie frère alléluia alléluia chaka broki namalei merci Seigneur pour ton royaume Père merci pour ta présence merci Père pour les chèques que tu brises au nom de Yeshua voyez mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe voilà les chrétiens du Seigneur les enfants du Seigneur de cette génération ils prennent l'huile et la lampe alléluia voyez c'est terrible ça mes amis ohlala et comme les poux tardaient à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes nous sommes dans ce temps là où ben et les sages et les folles s'endormirent voyez mais attention au verset 6 qu'est-ce que dit la parole or au milieu de la nuit il se fit un cri voici l'époux voici voici l'époux vient aller à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lope nous sommes dans ce temps là ah oui le temps du cri où des gens crient ici et là voici l'époux quittez le mal quittez le péché quittez le business quittez l'orgueil quittez les magouilles quittez toutes ces choses qui voilà qui nous voilà qui nous empêchent de comment dire de nous réveiller voyez là l'orgueil tout ça là nos titres nos posts tout ça on doit tout quitter mes amis tout quitter ah oui dans ton coeur il faut tout quitter ah oui parce qu'on peut dire oui en fait moi je suis humble oh moi ceci oh moi patati oh moi patata mais c'est dans le coeur là c'est le coeur là que le Seigneur regarde oh mes amis oh oui quelle est notre motivation est-ce qu'on veut voir le Seigneur glorifier ou on veut se voir nous glorifier quelle est la position de nos coeurs mes amis quelle est la position de nos coeurs oh oui mes amis ah oui que chacun s'occupe de ce que le Seigneur lui a donné malheureusement nous sommes dans un temps aussi où beaucoup regardent chez le voisin qu'est-ce que le voisin il fait mon ami à force de regarder le voisin tu vas rater l'enlèvement parce que ton voisin lui il se bat là pour faire la volonté du Seigneur il se bat là pour entendre rester au pied du Seigneur voilà que sa robe soit blanche pure pour ne pas rater le ciel vous voyez combien vont rater le ciel comme ça ils entendent leur voisin crier l'époux revient ils sont à côté tais-toi ils auront des peaux de banane tais-toi vous allez rater l'enlèvement mes amis et c'est ce qui se passe beaucoup au lieu de faire le travail du Seigneur au lieu de chercher à sauver leur âme ils sont ici et là ah qu'est-ce qu'il fait celui-là oh celui-là il crie dehors oh celui-là il est orgueilleux oh celui-là il quoi mon ami que chacun se cherche devant le Seigneur mes amis on ne doit pas prendre la place du Seigneur vous voyez chacun doit rester abalé devant sa porte vous voyez il y a des voisins là à côté de toi par exemple ils ne font rien ils sont obèses ils ont pris du poids toute la parole qu'ils ont reçu tout le message qu'ils ont reçu ils ont magasiné ils ont magasiné ils ont magasiné ils ne peuvent plus marcher mes amis et qu'est-ce qu'ils font ? ils ont reçu les voisins qui sont en train de crier oh non 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 mon ami tu es devenu gras tu es devenu gras et le Seigneur veut te dégrasser je vais me suppler de ce mot-là terrible ça vous voyez il veut te dégrasser pour que tu puisses aussi aller nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train d'opérer de choses terribles dans les vies de ses enfants terribles ah oui c'est un temps où le Seigneur sépare mes amis le bouc les boucs et les brebis il y a une séparation que le Seigneur est en train d'opérer nous sommes dans un temps où les véritables enfants du Seigneur seront de plus en plus différenciés avec les pécheurs les impies terrible et les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent vous voyez les voisins là les voisins qui sont devenus gras là ils te demandent de l'huile oh demande de l'huile oh non trop tard mon ami trop tard mais les sages répondit en disant non de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous trop tard vous voyez ah oui mes amis c'est un temps où chacun va se sauver doit se sauver c'est un temps où chacun doit regarder pour son salut mes amis ah oui mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva c'est terrible ça donc en gros c'était fini ils ont raté l'enlèvement beaucoup vont rater l'enlèvement on doit tous se repentir mes amis s'il y a quelque chose dans ton coeur le mal que t'as fait t'as blessé des gens t'as détruit des âmes t'as fait des choses compliquées t'as volé t'as triché t'as trompé ta femme ton mari t'es parti sur des sites de porno tout ça et tu dois le confesser attention ah oui ah oui mes amis parce que le Seigneur c'est dans son livre c'est écrit c'est écrit mes amis tout est écrit ah oui on n'a pas affaire à un homme on a affaire au créateur de l'univers mes amis le jour du jugement sera terrible voilà pourquoi qu'on te traite de secte qu'on te traite d'orgueilleux qu'on te traite de vourien qu'on te traite de noir d'arabe de blanc tout ce qu'on veut te traiter laisse les gens parler toi garde ta robe blanche toi garde ton salut toi garde la parole toi garde les yeux vers Jésus parce qu'il revient Yeshua revient garde tes yeux fixés vers lui c'est terrible ça oh la la or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva trop tard fallait se repentir avant fallait se repentir avant là c'est trop tard mes amis c'est aussi cette image là celle qui était prête entrer avec lui dans la salle c'est à dire que il ne faut pas avoir peur avoir honte de confesser ses péchés au Seigneur de confesser aux frères et sœurs tes péchés n'aie pas honte vaut mieux avoir honte comment dire vaut mieux comment dire l'avouer aux frères et sœurs que rater le ciel mes amis rater le ciel aïe 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 celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée comme l'âge de Noé fermée trop tard mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant Seigneur Seigneur ouvre nous trop tard mes amis l'heure de la rigolade l'heure où beaucoup ont fait des choses mes amis dans les coulisses cette heure là est terminée comment combien de pasteurs de prophètes que le Seigneur va juger trop tard mes amis le jugement est tombé trop tard ouvre nous ouvre nous trop tard trop tard voilà pourquoi on doit crier au Seigneur pour nos vies frère oh oui ne pas s'habituer au Seigneur ne pas croire que nous sommes quelqu'un nous sommes poussière frère nous sommes rien le Seigneur ne fait pas de favoritisme oh oui tout ce qu'il veut de nous c'est la sanctification c'est tout ce qu'il veut l'obéissance verset 12 mais répondit il dit amen je vous le dis je ne vous connais pas je ne vous connais pas il dira beaucoup je ne vous connais pas celui que le Seigneur connait c'est quelqu'un qui vit dans la vérité frère voilà ce que le Seigneur connaisse oh oui la parole est magnifique il dit verset 12 amen je vous le dis je ne vous connais pas veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le fils d'humain viendra frère et soeur c'est terrible ce que la parole nous dit au verset 13 veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure la parole nous demande de veiller de veiller sur notre coeur de veiller sur notre comportement de veiller sur notre langage de veiller sur nos actions veiller sur nos pensées veiller ça englobe tout cela en fait veiller englobe à ne pas se comment dire vivre hors de la parole sortir de la parole nous devons tous les jours nous remettre en question tous les jours se repentir waouh c'est important de se repentir c'est important de reconnaître ses péchés de reconnaître ses là on a fait mal voyez et c'est ça qui fait que beaucoup vont atteindre l'enlèvement parce que beaucoup ne veulent plus se repentir beaucoup de chrétiens se sont refroidis beaucoup peuvent pécher facilement beaucoup ont été séduits par le monde la séduction la séduction fait quoi et bien elle étouffe notre foi elle éteint la foi mes amis la séduction c'est une des armes terribles dans ces temps de la fin la séduction voyez voilà pourquoi nous devons demeurer dans la prière demeurer dans la prière afin que nous soyons remplis afin que le Seigneur nous garde frère la prière est une puissance la prière et bien le Seigneur nous entoure nous remplit de ce feu frère qui nous protège qui nous donne la capacité de ne pas donner à la chair ce qu'elle aime le péché la chair aime la convoitise je vous dis l'une des armes terribles dans ces temps de la fin c'est la convoitise je vous dis si tu n'as pas une vie de prière une vie de consécration tu vas chuter dans la convoitise mon ami ah oui c'est pour cela qu'il faut demeurer dans la prière demeurer dans la parole demeurer frère ferme mes amis dans la fermeté pour ne pas convoiter frère la convoitise emmène le péché voyez et c'est là où l'ennemi nous attaque c'est là où l'ennemi veut que nous puissions tomber c'est dans la convoitise qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève ont péché c'est la convoitise ils ont convoité elle a convoité ce fruit défendu et bien le diable les démons les sorciers travaillent contre l'église afin qu'elle tombe dans la convoitise afin de céder au péché mes amis je vous dis c'est chaud c'est un temps terrible c'est un temps il faut être un guerrier c'est un temps c'est pas c'est pas un temps d'apparence mes amis ce n'est pas un temps où il faut dire je suis tel je suis prophète oh ceci mon ami c'est un temps il faut être des guerriers c'est dans ces temps là que le Seigneur cherche regarde l'attitude de ces guerriers mes amis oh oui guerrier mes amis tu dois être un guerrier tu dois être une guerrière tu dois persévérer tu ne dois pas chuter dans le péché on ne doit pas chuter dans les ténèbres chuter dans le péché mes amis pratiquer le péché on doit se battre tu dois être cette guerrière ce guerrier qui résiste au péché et plus tu vas résister et plus la puissance de Yeshua et plus la gloire de Yeshua va t'accompagner va te précéder va te remplir ce feu de Yeshua mes amis il faut que tu persévères il faut que tu tiennes ferme mon frère ma soeur dans ces temps de souffrance dans ces temps où de confusion dans ces temps où beaucoup abandonnent où beaucoup tombent dans le monde mes amis oh oui beaucoup ont abandonné beaucoup sont en train d'abandonner la marche avec Yeshua beaucoup mes frères et soeurs rejettent ce message beaucoup de chrétiens se lèvent contre l'évangile mes amis oh oui combien de chrétiens se lèvent aujourd'hui disons cette parole est dure cette parole est vous condamnez cette parole il n'y a pas l'amour c'est parce que ces hommes là ces femmes là ces chrétiens là sont repartis dans leur vomi pratiquent des choses secrètes dans leur coeur dans leur vie dans leurs actions et ils pratiquent le péché pour beaucoup oh oui oh oui mes amis on va prendre un passage dans Jean 6 59 il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum beaucoup verset 60 beaucoup de ses disciples ayant entendu cela dire cette parole est dure voyez combien de chrétiens aujourd'hui se lèvent et disent cette parole est dure oh il n'a pas l'amour oh il dénoncerait le péché oh patati c'est parce qu'il y a le refroidissement et ils sont devenus tièdes la tiédeur oh la tiédeur mes amis beaucoup ont perdu ce feu beaucoup ont perdu cette huile voyez l'huile là voyez on va revenir tout à l'heure sur l'huile voyez alléluia beaucoup de disciples ayant entendu donc entendu cela dire cette parole est dure qui peut l'entendre aujourd'hui les gens ne veulent plus entendre le véritable message de l'évangile le véritable message de l'évangile dérange les cœurs dérange les impies dérange ceux qui aiment le péché qui aiment le monde qui aiment la vie du monde mes amis oh oui oh oui oh oui oh oui la croix n'est plus prêchée le message de la croix n'est plus prêché dans les églises dans cette génération mais le seigneur a une armée le seigneur a un peuple qui lève le seigneur a des jeunes qui va lever qui vont prêcher la croix qui vont annoncer la croix mes amis kolikata macheka hallelujah il n'y a rien de plus beau de vivre Yeshua il n'y a rien de plus beau de marcher pour Yeshua avec Yeshua mes amis d'avoir les mains dans les mains avec lui de reconnaître son état plus tu vas reconnaître ton état de pécheur de faible de humain plus tu vas t'appuyer sur le seigneur il ne faut pas t'appuyer sur tes propres forces d'ailleurs tu n'as pas de force on n'a pas de force celui qui s'appuie sur ses propres forces il va tomber dans le péché tu dois reconnaître ta faiblesse tes faiblesses car ta force est dans le seigneur notre force est dans le seigneur mes amis hallelujah kolika yabasheka cette parole est dure qui peut l'entendre les gens ne veulent plus entendre la parole ils veulent qu'on leur raconte des chimères ils veulent qu'on leur parle des histoires ils veulent qu'on leur parle des choses qui les caressent dans le sens du poil ils ne veulent plus entendre qu'ils sont menteurs ils ne veulent plus entendre qu'ils soient alcooliques ils ne veulent plus entendre qu'ils soient racistes ils ne veulent plus entendre que ne pas écouter la musique du monde ne pas se conformer à ce monde Ils ne veulent plus entendre ce message. Ils veulent transformer l'évangile en un évangile que tout le monde accepte. Voilà pourquoi il y a très peu qui se lèvent et qui vont évangéliser, qui se lèvent et qui vont témoigner. Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés, ils ne veulent pas être critiqués, ils ne veulent pas être haïs, qu'on les crache dessus. Ils ne veulent pas de cela, ils veulent cet évangile léger, cet évangile qui est light, cet évangile qui fait du bien à tout le monde, que tout le monde accepte mes amis. Voilà notre génération. Voilà notre génération. La parole dit que si tout le monde dit du bien de toi, malheur à toi, si tout le monde dit du bien de toi mon ami, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde t'acclame, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde t'aime beaucoup, il y a un problème. Parce que Yeshua n'a pas été aimé de tout le monde. C'est écrit dans la parole. Tout disciple accompli sera comme son maître. Sommes-nous comme notre maître mes amis? Aller marcher partout? Sommes-nous comme Yeshua? On doit tendre, nous devons nous tourner vers le Seigneur, désirer marcher comme le roi mes amis. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est dure. Oh oui. Les vrais enfants du Seigneur, ils aiment la vérité. Ils aiment entendre la vérité mes amis. Ils ne cherchent pas à se glorifier. Ils ne cherchent pas à prendre la place du Seigneur. Car le Seigneur regarde à leur cœur. C'est tout se passe dans leur cœur. Le cœur, c'est là où le Seigneur regarde. C'est là où regarde qui prend la première place du Seigneur dans son cœur. C'est au cœur mes amis. C'est terrible. Au cœur. Dans ton cœur, tu sais si tu voles la gloire du Seigneur. Dans ta vie, tu sais si tu voles la gloire du Seigneur. Mes amis, cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Aujourd'hui, on ne veut plus entendre la repentance. On ne veut plus entendre la repentance. On va prêcher quel message mes amis ? Quel message allons-nous prêcher aux hommes si ce n'est que repentez-vous car le royaume des cieux est proche ? Quel message on va annoncer aux hommes mes amis ? Le message qui sauve, c'est la repentance. Le message qui amène au ciel, c'est la repentance. Yeshua lui-même prêchait la repentance. Voilà le message véritable de l'évangile. Regardez dans les églises, c'est des sketchs aujourd'hui mes amis. C'est des paroles à dormir debout. C'est des choses qui t'endorment. Mais il n'y a plus ce message de la croix. C'est plus prêché. Voilà pourquoi nous devons revenir au message de la repentance. Au message véritable de Yeshua. Repentez-vous. Repentez-vous. Beaucoup de chrétiens sont dans le péché mes amis. Beaucoup qui se disent chrétiens sont dans le péché, dans les ténèbres. Se réclamant de connaître Yeshua. Eh bien, on reconnaît celui qui aime Yeshua par son langage, par son attitude, par sa vie, par sa moralité mes amis. Alléluia. Nous sommes dans un temps où beaucoup blessent le cœur du Seigneur facilement. Beaucoup peuvent pécher facilement. Parce qu'il n'y a plus ou il n'y a pas la révérence devant le Seigneur. Quel évangile avons-nous reçu ? Quel évangile tu as reçu ? Quel évangile tu as reçu ? Un évangile qui te dit, oh tu peux, tu peux, fais ce que tu veux. Ce n'est pas grave. Dieu comprend. Dieu va comprendre. Ce n'est pas méchant. Ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi, il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore footballeur, moi et ma femme, qui était ma copine à l'époque, on était parti parce qu'il y avait un footballeur pro chez qui on se réunissait, un footballeur professionnel chez qui on se réunissait pour prier, tout ça à l'époque. Et quand je me suis converti, je me suis dit, mais il ne m'a jamais dit que j'étais dans le péché. Il ne m'a jamais dit qu'il fallait que je me repente de mes péchés, qu'il fallait que je me marie. J'ai continué dans le concubinage et il ne m'a pas averti. Quand je me suis converti, je l'ai contacté. Je l'ai contacté. Là, il m'a fui. Je lui ai dit toute la vérité. Il m'a mis de côté. Voilà le message que dans beaucoup d'églises n'est plus prêché. On ne dit plus aux gens que le péché les condamne. De peur de les perdre ou de peur de perdre l'argent. De peur de, je ne sais pas. En fait, ils sont sur les péchés aussi. Quand quelqu'un ne presse pas la croix, il est mélangé lui aussi. Ah oui, il est forcément mélangé. Pourquoi? Parce qu'un enfant du Seigneur qui se repend, dans son cœur brûle le feu du Saint-Esprit, mes amis. Brûle ce feu de sainteté. Brûle cette sainteté, mes amis. La sainteté, frère. Yeshua est saint. Hallelujah. À cause de sa sainteté, il y a des actes là. Tu ne peux pas poser comme ça, mon ami. Non, non. On pêche d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr et certain. D'où la repentance tous les jours. D'où s'humilier devant le Seigneur, mon ami. Oh oui. Oh oui. Mais quand ton cœur brûle pour Jésus, tu as la passion pour lui, mes amis. Passionné de Yeshua. On reconnaît les passionnés par leurs attitudes. On reconnaît les passionnés par leur langage. On reconnaît les passionnés par les actes qu'ils posent pour le royaume, mes amis. Oh oui. Voilà les vrais passionnés. Ils se détournent du péché. Voilà le message. Ils se détournent des ténèbres, mes amis. Oh oui. Il faut attention pour ne pas blesser le cœur du Seigneur. Ou blesser les âmes. Quand ils pêchent, s'ils font du mal à quelqu'un, ils vont se repentir. Ils vont chercher à faire du bien à la personne qu'ils ont blessée. Oh oui. Parce que leur cœur est animé de la passion de Yeshua. Leur cœur est animé de la vérité, frère. Alléluia. Très peu de vérité. Très peu de vérité. On prêche un petit peu la parole, mais pas dans sa globalité. Voilà notre génération. Et le Seigneur veut parler. Le Seigneur veut parler à travers son église. Parler à cette génération. Alléluia. Qui marchera pour le Seigneur? Qui marchera pour le roi? Qui osera pour le roi? Qui osera pour le roi, mes amis? Beaucoup n'osent pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas fixés vers le ciel. Leur cœur n'est pas tourné vers le royaume. La parole dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, la justice, on n'en veut pas. La justice, on n'en veut plus. L'intégrité, on n'en veut plus. L'honnêteté, ça n'intéresse plus grand monde. Il faut les magouilles. Il faut la légèreté. Il faut être light. Il faut prêcher cet évangile d'amour. Comme récemment, on a pu partager sur nos réseaux une vidéo de David Rickerson. C'est un américain. Ça a été traduit en français, mais c'est un américain qui est déjà mort depuis 2011. Et ce message nous a touchés. Voilà pourquoi on vous l'a partagé. Voyez ? Voyez ? Très peu d'amour pour le Seigneur. Très peu aime Yeshua. C'est quoi l'amour pour Yeshua, mes amis ? C'est quoi l'amour pour Yeshua ? C'est quoi l'amour pour Yeshua ? Alléluia ! Mes amis, sa présence. Mes amis, la persévérance dans la vérité. On doit persévérer dans la vérité. Tu dois persévérer dans la vérité. Dans la vérité. Quoi qu'il en coûte, dans la vérité. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Sinon, on va rater l'enlèvement. On doit demeurer dans la justesse. La justice, mes amis. La sainteté, mes amis. Oh oui. Vivre dans la sainteté, ça va te créer des problèmes. Tu auras des problèmes avec les humains. Je te dis la vérité. Tu auras des problèmes même avec tes chrétiens. Des chrétiens qui se disent chrétiens. Mais qui sont amis des ténèbres. Amis de la masturbation. Amis du sexe, de la pornographie, de la méchanceté. Amis des mauvaises compagnies. Voilà la chrétienté dans notre génération. Beaucoup aiment le mélange. Beaucoup font des alliances avec ceux qui vivent dans le péché. Voilà notre génération. Il n'y a plus de prise d'opposition pour le Seigneur. Il n'y a plus la foi. Beaucoup ne s'appuient pas sur le Seigneur. Alors que c'est lui la plus véritable. Notre rocher, c'est le Seigneur. Pour qui as-tu pris pour appui, mon ami? Qui as-tu pris pour appui? C'est qui ton appui? Qui crains-tu? Qui adores-tu? Car la parole dit que celui qui aime le Seigneur garde ses commandements. C'est à cela qu'on reconnaît les amoureux du Seigneur. Mes amis, ils se détournent du péché, frère. Ils ne sont pas dans les blagues qui aboutissent au péché. Non, 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 non. Et ils ont des cœurs d'enfants. Ils s'humilient, frère. Voilà les caractéristiques. Voici les chrétiens de cette dernière heure. Les véritables. Ils proclament la parole. Ils proclament la parole. Ils proclament la croix, frère. Ils proclament le retour de Yeshua. Et beaucoup diront d'eux, Oh, ils condamnent. Oh, cette parole est dure. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Ce n'est même pas la parole. C'est n'importe quoi. Jésus était amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas juger. Vous ira en enfer, mes amis, comme ça. Vous ira en enfer, en parlant comme ça. Il y aura des surprises. Il y aura beaucoup de surprises à l'enlèvement. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, mes amis. Beaucoup de surprises. C'est terrible. Voilà ma génération. Nous sommes dans un temps où beaucoup meurent. Dans un temps où beaucoup tombent, mes amis. Beaucoup abandonnent. Beaucoup tombent et meurent dans le désert, mes amis. Qui rentrera à Canaan? Qui rentrera à Canaan, mes amis? Qui rentrera dans le royaume? Qui entrera dans ce royaume céleste? Qui sera récompensé par le maître, mes amis? Qui va payer le prix? Beaucoup font cas de leur vie. Oh, ma vie! Oh, ma vie! Oh, c'est ma vie! Oh, c'est ma vie! Mon ami, beaucoup ont honte de Yeshua, frère. Beaucoup! Oh, cette parole est dure. Comme cette parole est dure, ils vont changer la parole pour prêcher un évangile qui fait du bien aux gens. Le péché n'est plus dénoncé, mes amis. Le mensonge n'est plus dénoncé. L'adultère n'est plus dénoncé. Les actes abominables ne sont plus dénoncés. Regardez de vous-même. Le péché n'est pas dénoncé, mes amis. Fuyez ces églises. Fuyez ces prédicateurs. Fuyez ces lieux de culte, ces lieux d'assemblage, d'assemblée, où la croix n'est pas prêchée, où l'évangile qui sauve n'est pas annoncé, mes amis. Il en dépend de ton salut. Il en dépend de ton éternité. Ne cherche pas un évangile qui arrange ton péché, mon ami. Tu dois chercher la vérité. Et la vérité, c'est dans la Bible. La vérité est dans la Bible. Cette parole est dure. Vous ira en enfer, comme ça, mes amis. Qui peut l'entendre? Mais Yeshua, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière. Oh là là, vous avez vu? Beaucoup ont fait, comment dire, beaucoup ont accepté le Seigneur. Beaucoup ont dit, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, je te suis, je te suis. Et il se passe quoi après? Beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchaient plus avec lui. Voilà ma génération. Beaucoup regrettent l'Egypte. Beaucoup regrettent leur monde, leur vie passée. Donc ils retournent dans ce qu'ils étaient avant. Ils retournent dans le péché, mes amis. Parce que le péché les manque. Combien de chrétiens le péché les manque? Combien de chrétiens peuvent se mélanger avec le péché? Peuvent dormir avec le péché? Bois avec le péché, mes amis. Voilà notre génération. Il y aura des surprises, mes amis. Beaucoup de surprises. Ah oui. Fais attention. Celui que tu méprises, c'est celui-là ou celui-ci qui va te devancer dans le royaume. On ne doit mépriser personne. On ne doit écraser personne. On doit regarder les autres plus grands que soient, mes amis. On doit mettre la parole et y au choix en pratique. Alléluia. Après Matthieu 25, verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses disciples et leur remit ses biens. On est dans ce temps-là. Il donna l'un à l'un cinq talents, à l'autre deux et au troisième un, à chacun selon sa propre capacité. Et immédiatement, après, il partit. C'est terrible. Mais celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et gagna cinq autres. Donc, si tu as reçu des talents, je ne sais pas quel talent tu as reçu, quelles capacités que tu as reçues du Seigneur, eh bien, il faut les faire valoir. Et tu dois les fructifier. Aller plus loin. Travailler. Grandir, te sanctifier, te purifier, demeurer dans la prière, la vérité, la sainteté, surtout, mes amis. La sainteté, c'est la marque des enfants du royaume. C'est la sainteté. Ah oui. Et ceux qui vivent de la sainteté, mon ami, ils sont décriés. Je vous dis, ils sont lapidés. Alléluia. Ah oui. La sainteté, là, ça fait fuir le péché, mes amis. Alléluia. Pas de mélange, pas de magouille. Alléluia. Il donna à l'un cinq talents. Donc, celui qui a reçu cinq talents, il les avait fructifiés. Il a bossé avec. Chrétien, il faut bosser. Beaucoup ont peur de bosser. Tu vas rater. Mon ami, tu risques de rater le ciel. Parce que si tu n'es pas là où le Seigneur te demande, Tu peux tomber, mon ami. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, tu n'auras pas la paix. Tu ne peux pas te sentir bien. Ce n'est pas possible. Tu vas retourner en rond. Ah oui. C'est terrible. Au verset 16. Mais celui qui avait reçu les cinq talents, s'en alla, les fit valoir et gagna cinq autres. Oh léluia. Vous avez vu ça? Celui qui avait reçu les cinq talents, s'en alla, les fit valoir et gagna cinq autres. Donc, celui qui a reçu cinq talents, il a bossé. Il a bossé, 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 bossé. Travaillé. Il a fait avec le talent qu'il a reçu. Quel talent tu as reçu, sœur, homme? Quel talent que tu as reçu? Là, on ne dit pas seulement une catégorie de personnes. On n'a pas dit seulement, oui, deux personnes. Là, on parle de l'église, frère. Des enfants du Seigneur. Combien ont reçu des talents, mais on leur fait croire que, non, ils n'ont pas de talent. Non, tu n'as pas de talent. Non, tu ne vaux rien. Oh, tu ne vaux rien. Oh, tu ne sais pas chanter. Oh, tu ne sais pas ceci. Oh, tu ne sais pas, tu ne peux pas prêcher. Oh, patati. Oh, patata. Oh, t'es... Mon ami, on est en train de te faire culpabiliser. Combien de chrétiens culpabilisent? Combien de chrétiens, on leur a fait croire qu'ils n'avaient rien reçu comme talent? Mes amis, on a transformé beaucoup de chrétiens en marionnettes, mes amis. En marionnettes, tu as reçu le talent, ma soeur. Tu as reçu ce talent, mon frère. Tu dois, comment dire, aller devant le trône du Seigneur. Crier au Seigneur. Rester à ses pieds. Et je te dis, il va te prendre et te dire comment faire les choses, où faire les choses, où aller. Parce qu'il t'attend dans sa moisson. Il t'attend, mon frère, ma soeur. Parce que le talent que tu as reçu, c'est pour que son royaume avance, mes amis. Alléluia. 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 Magnifique. Tu as reçu un talent spécial, bien spécifique. Oh oui. Que personne ne te dise, non, toi, tu ne vaux rien. Oh, toi, tu n'as pas la grâce. Mon ami, tu as la grâce. On a tous reçu la grâce. Ah oui. Tu vois? Verset 17. De même aussi, celui qui en avait deux, en gagna deux autres. Waouh. Donc celui qui a reçu deux talents, il a bossé, il n'a pas dit, oh, je n'ai reçu que deux talents. Oh, c'est minable. Tout ça, ce n'est pas beaucoup. Oh, laisse tomber, quoi. Je n'en veux pas de ce talent. Oh, je n'en veux pas de ce talent. Deux talents. Lui, il a reçu cinq. Mon ami, si tu as reçu deux, comme ce frère ou cette sœur, eh bien, fais-les valoir encore. Fais-les valoir. Tu vas gagner encore, mon ami. Tu vas grandir dans la foi. Grandir dans le discernement. Je te dis la vérité. Plus tu travailles, plus tu vas faire valoir les talents que tu as reçus du Seigneur, plus tu vas grandir encore, frère. Je vous dis la vérité. Un chrétien est amené à bosser. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des bosseurs, mes amis. Être chrétien, ce n'est pas une entreprise. Beaucoup ont transformé la marche chrétienne, la vie chrétienne en entreprise, en business. En un lieu de business, en un lieu de marchandise, en un lieu de vente, comme ces hommes devant le temple. Où Yeshua a dû faire un fouet là pour tout casser. Combien ont transformé les choses du Seigneur à la manière humaine, charnelle. Alors que la parole, elle est spirituelle. La Bible, c'est le témoignage du Seigneur. La Bible, c'est le Seigneur qui nous parle. Comment le Seigneur a fait les choses. C'est le témoignage pour les humains, mes amis. Alléluia. De même aussi, celui qui en avait deux, en gagna deux autres. Il a bossé. Il n'a pas dit non, il n'a reçu que deux talents, lui il en a cinq là-bas. Si tu as reçu deux talents, fais avec tes deux talents mon ami. Parce qu'en force de vouloir regarder aux cinq talents que ton frère est là, tu vas commencer à perdre du temps et enterrer le talent que tu as reçu. Et tu vas souffrir. Si tu n'as pas reçu cinq, tu n'as pas reçu cinq. Pourquoi tu pleures pour cinq ? Tu as reçu deux. Si Yeshua t'a donné deux talents, il sait que tu ne peux supporter que deux talents. Pourquoi veux-tu avoir cinq talents et ne pas pouvoir les supporter et faire n'importe quoi après et commencer à faire n'importe quoi parce que tu n'es pas à la place où le Seigneur veut que tu sois ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ma soeur ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Verset 17 Toujours De même aussi, celui qui en avait deux en gagna deux autres. Verset 18 Mais celui qui en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà, le mépris. Combien méprise la grâce du Seigneur ? Mes amis, combien méprise la grâce de Yeshua ? Le Seigneur t'a donné le talent pour aller crier dans les trains, dans les gares, dans les métros, crier dans les places publiques, crier, 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 crier. Je ne sais pas, il a certainement donné ce talent à une personne que je parle. T'as reçu ce talent pour crier, crier, crier. Et que fais-tu avec ? Oh non ! En fait, on m'a dit qu'il ne faut pas crier. On m'a dit qu'il ne faut pas dénoncer. Donc, voilà comment beaucoup, en fait, beaucoup enterrent leur talent parce qu'ils ont entendu tel ou tel propos. Oh, on m'a dit que je jugeais. On m'a dit, il ne faut pas prêcher comme ça. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mon ami, il est temps que tu écoutes le Seigneur. Il est temps que tu écoutes la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande d'accomplir comme oeuvre ? Qu'est-ce qu'il te demande de faire ? Quel talent il t'a confié ? Car si tu n'es pas là où le Seigneur t'attend, tu peux bifurquer dans la tiédeur, bifurquer dans le péché, mes amis. Ce n'est pas un jeu. Je comprends de plus en plus que notre vie, comment dire, notre vie qu'on mène de tous les jours, est liée à l'appel du Seigneur sur notre vie. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas là où le Seigneur te veut, tu peux mourir, frère. Tu peux mourir. Et tu peux tomber dans le péché. On a vu le vieux prophète et le jeune prophète dans Roi là-bas. Je pense que vous connaissez cette histoire. Le Seigneur donne une parole au jeune prophète. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti écouter la parole d'un vieux prophète. Et il est parti là où le Seigneur ne l'attendait pas, mes amis. Il est mort. C'est pour cela que tu dois être là où le Seigneur te veut, mes amis. Ah oui, tu dois être là où il te veut, là où il te voit. Parce que tu peux mourir, mes amis. Et plus, moi personnellement, où je marche, dans la foi que le Seigneur, plus je réalise que notre vie quotidienne, en fait tout ce que tu possèdes, toute ta vie, écoute bien ce message. Toute ta vie, comment dire, dépend, enfin, voilà, ta vie aussi dépend de l'appel du Seigneur sur ta vie, mon ami. Tu peux tout perdre. Si tu rates l'appel du Seigneur, si tu n'es pas là où le Seigneur te veut, tout va s'écrouler par la suite. Tu ne peux pas être en paix de l'autre côté, tout ça, tout se fructifie, t'es béni ou quoi. Non, 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 ça va prendre un coup aussi, mes amis. Je vous dis la vérité. Ah oui. Ah oui. Celui, verset 18, Jean, Matthieu 25, verset 18. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. La terre. Alors, on creuse dans le monde. Ça y est que ce talent-là, n'importe quoi, ce n'est pas la grâce prophétique, ce n'est pas la grâce évangélique. Oh patati, oh patata, ce n'est pas très vu, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très... Oh, je n'en veux pas trop, ce talent-là. Ce n'est pas, voilà, je ne suis pas au-devant, on ne me voit pas. Ça ne me intéresse pas trop, ce talent-là. Je rebille ma grâce prophétique où on me voit, où je fais tomber les gens, où je prie pour les malades. J'aurais trop aimé un talent comme ça. Mon ami, là, là, tu es en train d'insulter le Seigneur. C'est une insulte au Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Tu dois te réjouir avec le talent que le Seigneur t'a donné. Réjouis-toi avec le talent que tu as reçu. Oh oui. Il y a beaucoup de surprises. Beaucoup vont rentrer le ciel. Beaucoup vont rentrer le ciel. Voilà pourquoi je me repent. On doit se repentir, mes amis. Ah oui. Pas une repentance avec la bouche. C'est le cœur, mes amis. Le cœur. Un cœur repentant. Un cœur qui est triste. Qui ne veut pas, comment dire, salir sa robe, mes amis. Hallelujah. Hallelujah. Tu ne dois pas salir ta robe. Combien salissent facilement leurs robes avec les flaques d'eau, là? Les flaques d'eau du monde. L'eau, cette saleté de ce monde. Voyez? Le péché que le monde nous donne. Combien peuvent salir leurs robes? Ne sont pas fermes. Voyez? Il cacha son talent. Et longtemps après, verset 19, le maître de ses esclaves vient et il règle ses comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les cinq talents vint et présenta, voyez? La récompense au ciel, frère. Moi, je vais te récompenser, hein? Ah oui. Tu dois te récompenser. Je dois te récompenser. Ne me dis pas oui, mon spara, je serai au ciel. Pense pas comme ça, mon ami. Fais la volonté du Seigneur. Oh oui. Afin que tu sois, que tu vives une vie de paix aussi. Une vie où tu es en paix avec le Seigneur. Une vie où tu es épanoui avec le Seigneur, mes amis. Alléluia. C'est un temps où il faut prendre des risques, mes amis. Avec le Seigneur. Oh oui. Ce n'est pas un temps où il faut dire Seigneur, tu le sais. Mes amis, on est à la fin. L'église doit briller. L'église est la lumière de ce monde, mes amis. Alléluia. Koleka taba sheka. T'as reçu deux talents. Fais avec tes deux talents, mon ami. Alléluia. Si le Seigneur te demande d'aller crier dans les trains, va crier dans les trains. Vas-y. Va crier dans les trains. Va crier dans les gares. Va crier dans les bus. Va crier partout. Il te dit, crie. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Parce que là où tu es pour le Seigneur, je te dis la vérité. Il, des vies seront touchées. Là où tu es pour le Seigneur, tu verras des conséquences par rapport au talent que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. Mes amis. Mes amis. Et quand on voit que le talent fructifie, c'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur ne va pas forcément te laisser toujours au même endroit. Il va te faire évoluer. Parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Voyez. Donc, tu ne vas pas rester seulement à faire telle ou telle oeuvre. Tu vois. Le Seigneur peut te confier autre chose. Car la parole dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Alléluia. Et ça va choquer. Beaucoup seront choqués. Tes propres frères et sœurs. Tes propres, ta propre famille seront choqués. Pourquoi? Parce que, ben, beaucoup voient seulement à l'apparence. Beaucoup oublient que le Seigneur peut faire de grandes choses à travers n'importe qui. Et on le prêche. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand celui qui croit vit des choses, mes amis, terribles avec le Seigneur, eh ben, on commence à dire, maintenant, 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 maintenant. Maintenant, c'est passé. Ça, c'est pas son... Ça, c'est pas ce qu'il doit faire, là. Non, non, non. C'est pas ce qu'il doit faire. Non, 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 non. Il faut qu'il fasse autre chose, mon ami. On veut te sortir de ta... De ta... De la position où le Seigneur t'a mis, mon ami. Le talent. Le talent, s'il est fructifié, si tu fais valoir tes talents, c'est que tu vas de gloire en gloire. Il te confie des choses de... De gloire en gloire, mes amis. De gloire en gloire. Celui qui est fidèle, je le redis, dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes. C'est-à-dire que le Seigneur commence petit avec nous. Allez, deux talents. Encore deux. Ça fait quatre. Encore deux. Ça fait six. Encore... Voilà. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Et c'est ça, le Seigneur. Voilà pourquoi personne ne doit te mépriser. Si hier, tu faisais telle oeuvre pour le Seigneur et que demain, tu fais autre chose. Eh bien, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. Oh oui. Je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Quand je me suis converti au Seigneur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes amis. Jusqu'à aujourd'hui. Frère, mes yeux ne sont que pour lui. Je suis amoureux de lui. Je suis épris de mon père. Épris de mon amour, frère. Frère, j'ai peur de blesser son cœur. J'ai peur de le décevoir. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés sur la croix. Tu vois? Voilà pourquoi il nous a tout donné. Pour qu'on puisse demeurer. Il nous a donné toutes les armes. Si tu pèches demain, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Ne dis pas c'est à cause d'un tel. Oh, c'est à cause d'un tel. C'est à cause de toi, mon ami. Ah oui. C'est toi-même. Ah oui. Quand les gens tombent, oh non, ça pose de l'autre. Quand elle va pécher, oh non, c'est le mari. Ah non, oh, ça compte du serpent. On a toujours à remettre les fautes sur les autres. Mais quand est-ce que tu vas reconnaître que tu as fait mal? Quand est-ce que tu vas te repentir, t'humilier et reconnaître tes péchés, mon ami? Ah oui. Ah oui. Donc, il te confie deux. T'es fidèle, encore deux autres. T'es fidèle. En fait, c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Voilà pourquoi celui qui a reçu un talent, là, il a commencé à envier. Oh, ça ne m'intéresse pas ce talent. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne vaut rien. Oh là là. Mon ami, lui là, il peut même rater le ciel parce qu'en enterrant le talent, là, il va commencer à baisser la garde. Parce que quand tu travailles, mes amis, quand tu travailles, tu as les armes, tu es en train de travailler. À partir du moment où tu vas rester comme ça, aéré et tout ça, tu vas commencer à convoiter et tourner ton regard vers le monde. Voilà pourquoi il est important d'être là où le Seigneur nous attend, mes amis. Alléluia. Et faire valoir nos talents. Tu vois? N'enterre pas ton talent. Car ce talent que tu as reçu ne vient pas d'un homme. Ne vient pas de toi-même. Ce talent vient du Père de lumière, du Père de gloire. Alléluia. Ah oui. On le dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Yeshua, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et souvent, on le dit, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie. Mon ami. On le lit, on le prêche. Mais on peut vite commencer à blasphémer contre le Seigneur lorsqu'on voit le Seigneur commencer à vivre dans la vie d'un frère ou d'une sœur. On peut commencer à, comment dire, à voir la chair. Alors que c'est l'esprit qui fait. Ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est l'esprit, mes amis. Tous les exploits, tous les miracles, les prodiges, les guérisons, les miracles, les conversions. Est-ce que c'est l'homme qui fait ça, mes amis? Non, c'est l'esprit saint, mes amis. Alléluia. Alléluia. La parole est terrible, mes amis. La parole nous arrose. Yeshua nous arrose ce soir. Yeshua nous fait du bien. Il te fait du bien. Je te dis la vérité. Il va te renouveler. Femme, mon frère, ma sœur. Il va te renouveler au nom de Yeshua. Je prie qu'il te renouvelle. Je prie qu'il te donne cette folie. Je prie que ce zèle s'allume dans ta vie. Je prie que ce zèle te soit donné. Je prie que l'audace te soit donnée. Je prie que ce feu te soit communiqué au centuple. Au centuple. Je prie que les jeunes se lèvent. Père, je prie, papa, que des femmes et des hommes, père de gloire, se lèvent. Papa, pour te servir, papa. Pour t'adorer, papa. Avec, père de gloire, ce cœur d'amour. Père, on a une choix. Que les enfants du Seigneur, que ton peuple, papa, soit accompagnés, papa, du feu de l'esprit. Du feu, du machia, père de gloire, de ton discernement, papa. Le discernement, papa, des esprits, papa. Au nom de Yeshua, de Nazareth. Au nom de Yeshua, de Nazareth. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, papa. Père, je prie, papa, qu'il y ait un réveil, papa. Je prie, papa, qu'il y ait encore ce feu, papa. Que la puissance de ton esprit, papa, puisse se répand, papa. Comme dans l'acte 2, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, papa, que nous te verrons, papa. Nous ferons de plus grandes choses que tu as fait, papa. Voilà pourquoi, Seigneur, on veut, papa, être père de gloire. Déterminer, papa. Déterminer, papa. A te suivre, papa. Au nom de Yeshua, papa. Père, on vient, papa, briser, papa. Tous les oeuvres des ténèbres, papa. Tous les complots des démons, Seigneur. Soit anéantis, papa. Soit brisés, papa. Père, je prie, papa, que le feu de l'esprit se répand, papa. Que la puissance du Saint-Esprit, papa, puisse se répandre, papa. Puisse se répandre, papa. Oh, sois les jeunes, papa. Sois la jeunesse, papa. Que la jeunesse, papa, soit bouillante. Que la jeunesse, papa, puisse aïr le péché, papa. Aïr, papa, au père, la tiédeur, papa. Au Seigneur, mon roi, que l'évangile, papa, véritable. Oh, sois prêché, papa. Avec force, avec puissance, avec autorité, papa. Oh, mon roi, que des hommes se laient, papa. Au Seigneur, en Guadeloupe, papa. En Martinique, papa. Papa, en France, au Père de gloire. Au Père de gloire, au Portugal, en Italie, en Belgique. Oh, papa, là où les chrétiens, là où beaucoup de chrétiens, papa, s'étaient refroidis, papa. Père, nous prions, Seigneur, que le feu, papa, nous les allume. Que le feu, nous allume. Que le feu, papa, au Seigneur, du Saint-Esprit, papa, puisse nous allumer, papa. Au nom de Yeshua, papa. Père, on veut, papa, chasser les démons. Chasser, papa, père. Père, toute forme de convoitise, toute forme de pensée impure. Au nom de Yeshua, Shaiqa, tababababa, brokinabasheka. Père de gloire. Oh, Seigneur, que le peuple soit resté, papa. Que ton âme et papa soient dans le feu. La puissance de l'Esprit. La marche par l'Esprit, papa. Au nom de Yeshua, papa. Comme Enoch amashaka, papa. Comme ces hommes, papa, de foi. Ces hommes de feu, papa. Oh, Seigneur, tu n'as pas changé. Oh, je crois, Seigneur, que tu l'aies, papa. Papa, au père, des hommes de feu. Des hommes, papa, de feu. Des femmes de feu, papa, de prière. Au nom de Yeshua, que la gloire se manifeste. Que ton feu se manifeste. Au nom de Yeshua, que les talents enterrés, papa, soient déterrés. Que les hommes et les femmes, papa, qui vont enterrer leurs talents. Oh, que ces talents soient déterrés. Alors, papa, la langue avait tué, papa. Alors, la langue, papa, avait détruit, papa. Avaient découragé beaucoup de chrétiens, papa. Que papa, ils puissent se lever de nouveau, papa. Déterminer, papa, à te suivre. Là où beaucoup, papa, étaient détestés, papa. Détruits, papa. Amoindris, Seigneur, mon roi. Père, méprisez. Père, je prie que tu puisses lever cette armée de mépriser. Cette armée de rejeter. Cette armée de lapider, papa. Cette armée, papa, père de gloire, d'hommes et de femmes. Oh, Seigneur, qui t'adore. Oh, père de gloire, qui prenne position pour la vérité. Pour la sainteté, papa. Oh, Seigneur, pour la vérité, papa. La vérité, rien que la vérité de ta parole. Au nom des choua. Père, je prie, papa. Nous prions, Seigneur, que l'Europe, papa, que nos pays, papa, respectifs, papa. Oh, soit visité, papa. Merci, Seigneur, pour les manteaux. Oh, que tu donnes, Seigneur, dans ce temps dernier, papa. Des manteaux, papa, père. Des manteaux, papa, pour parler. Des manteaux, oh, père, pour tenir ferme. Oh, Seigneur, mon roi. Oh, père de gloire. Cheka, yabababababa. Bro, koto, moche, ka. Que le feu soit restauré, papa. Que le feu de la prière soit restauré. Que le feu, papa, soit allumé. Oh, que le feu, oh, soit allumé. Que cette audace, Seigneur, mon roi, soit restaurée, papa. Lors de beaucoup de chrétiens, papa, s'étaient cachés. Lors de beaucoup de chrétiens, papa, s'étaient éteints. Oh, Seigneur, nous prions, papa. Que les véritables chrétiens se lèvent. Que les enflammés se lèvent. Que les guerriers se lèvent. Que l'armée du maître se lève. Dans la prière. Oh, Seigneur, mon roi. Que la prédication de la croix soit annoncée, papa. Ce message, papa, oh, père. Mêlé de ton feu. Mêlé de l'huile. L'anxion de Yeshua. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Oh, papa. On ne veut pas prêcher la parole, papa. Comme des scribes, papa. Comme des scribes. Mais, oh, père. Comme ayant, papa, ton autorité. Ton autorité, papa. Cette fermeté. Cette fermeté. Au nom des Yeshua. Kolaïka tabachika. Oh, père de gloire. Que le feu. Oh, papa. Dans l'esprit, papa. Que ton armée soit environnée. Ton armée soit debout, Seigneur. Que ta gloire puisse se manifester. Dans nos vies quotidiennes, papa. Que nos projets réussissent. Que tout ce que nos mains puissent toucher. Puissent aboutir, Seigneur. Puissent aboutir. Tout ce que nos mains puissent toucher. Puissent aboutir. Au nom des Yeshua, papa. Oh, que les portes s'ouvrent. Pour ton armée. Pour ton peuple. Pour la jeunesse. Oh, non, Yeshua, papa. Père, on prie, Seigneur. Que, papa, ta lumière, papa, brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille, papa. Kolaïka tabachika. Merci, Seigneur, pour la liberté. Que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as franchis, papa. Affranchis du péché. On va encore crier, papa. Que tu reviens. En déplaise, papa, aux hommes. En déplaise aux religieux. En déplaise, papa, à ceux qui ont abandonné la foi. Oh, Seigneur, mon roi. En déplaise aux tièdes. Oh, Père. On veut annoncer la croix. Annoncer ce message qui nous a délivré. Qui nous a réveillé, papa. On ne veut pas s'en détourner, papa, du véritable évangile. Oh, ta parole dit, papa, que beaucoup, papa, vont prêcher un autre évangile. Oh, Seigneur. Dans ces temps de la faim, Seigneur, on veut demeurer, papa, bouillant. Demeurer, papa, dans la vérité, papa. Demeurer dans la prière, papa. L'amour véritable. La simplicité, papa, véritable de cœur. Oh, Seigneur. On veut être vrai, papa. Je veux être vrai, papa, avec toi, papa. Oh, Seigneur, mon roi. Je veux aller au ciel, papa. Entrer dans ce royaume, papa. Oh, non, Yeshua. On refuse l'argent, papa. On refuse le péché. On refuse, papa, les femmes. Oh, Père, la séduction. On refuse, papa, l'orgueil. La méchanceté, papa. Le mensonge. Oh, Père, on refuse de mentir. Oh, non, Yeshua. On veut haïr les ténèbres. Haïr le péché, papa. Haïr la chair, papa. Oh, non, Yeshua, papa. Père, on prie, Seigneur, que tu puisses te manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Nos familles, papa. Libère nos familles, papa. Qu'ils soient libérés, papa. Que ton épée se lève. Ton épée, papa, vienne briser, papa. Oh, Père. Toutes les chaînes, papa. Qu'il est tient captif, papa. Oh, non, Yeshua. Oh, non, Yeshua, papa. Père, merci, Seigneur, pour la prière. Que tu restes dans nos vies. Que tu restes dans l'église. Le feu de la prière. Le feu, papa, de sainteté. Le feu de sainteté. Le feu de vérité. Le feu. Tous les dards qu'on a reçus. Tous les très enflammés. Père, sois brisé. Père, sois détruit, Seigneur. Père, on veut te bouillant, papa. Bouillant, Seigneur, mon roi. Comme tous ces hommes que t'as envoyé, papa. Comme tous ces hommes, papa. Papa, comme tous ces héros. Oh, papa, du temps passé. Que tu as envoyé, papa. Oh, Seigneur. Nous ne voulons pas être debout, Seigneur. Que la jeunesse soit debout. Que les vieillards. Que les jeunes gens. Oh, soient debout, Seigneur. Au nom de Yeshua. Jésus. Jésus de Nazareth. Oh, papa. Père de gloire. Merci pour les âmes que tu libères. Merci, père de gloire, pour les conversions. Merci, père, pour les baptêmes, papa. Merci, père, pour les vies. Que tu délivres du ténèbre. Délivre, papa, au père des pensées impures. Merci pour ta parole qui est proclamée, papa. Ta parole qui libère. La croix qui libère. Que les jeunes se marient. Oh, père, nous prions que les jeunes se marient. Qu'ils ne tombent pas dans le péché sexuel, papa. Oh, Seigneur, que les jeunes gens ne puissent pas tomber dans la pudicité, dans le péché, papa. Dans l'immoralité sexuelle, papa. Père, nous prions pour la jeunesse. Que cette jeunesse soit consacrée. Le feu, père de gloire, le feu, papa, du réveil. Le feu de sainteté. Le feu du royaume. La gloire du royaume. La présence du royaume, papa. Oh, Seigneur, que le feu, papa, au père, tombe dans les maisons. Que le feu, papa, tombe dans les maisons. Que le feu, papa, tombe dans les maisons, papa. Que ta gloire, papa, au père. Que cette puissance, papa, au père, pour évangéliser la puissance de l'esprit. Pour évangéliser, papa. Oh, Père, se pose. Oh, se pose. Oh, se pose. Sous les hommes et les femmes. Oh, Père, nous prions, Seigneur, que ce feu, papa. Oh, la puissance, papa, pour évangéliser. Oh, la puissance du saint-esprit puisse se poser, papa. Oh, sur ton peuple. Oh, sur ton église. Oh, sur les jeunes gens, papa, qui veulent parler, Seigneur. Qui aspire à parler, papa. Et je crois, Seigneur, mon roi, que sans la puissance de ton esprit, papa, on ne peut rien faire. On ne peut pas agir. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que les jeunes se lèvent pour évangéliser. Que les jeunes se lèvent, papa, pour parler, papa. Oh, que les prophètes se lèvent pour prophétiser, papa. Afin que ton royaume se remplisse. Afin que les hommes soient sauvés. Afin que le travail se fasse. Afin que ton royaume soit connu. Connu des hommes. Afin qu'ils sachent que le royaume des cieux arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Que leur part, leur langue, soit restauré, papa. Que leur part, leur langue, papa, soit restauré, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que dans ces temps où tu reviens. Dans ces temps, papa, où tu nous avertis. Dans ces temps, papa, au père. Où l'iniquité, papa, a cru. Oh, papa. Et que beaucoup, à la gloire, sont retournés dans le vomi, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur. Que nous puissions, papa, tenir ferme. Que ton père, papa, tienne ferme. Que ton père, papa, n'abandonne pas. Que ton père, papa, soit des guerriers. Des guerriers, papa. Où l'iniquité, choua. Qu'on puisse dominer, papa, au père, sur la convoitise. Père, de gloire, on veut détester la convoitise. Qui fait la guerre à nos âmes, Seigneur. Père, on a une choua. On veut se battre, Seigneur. Dans la prière, papa. Et je crois, dans la prière, papa. Tu nous donnes la force, papa. Où l'iniquité, choua. De Nazareth, papa. Père, de gloire. Oh, Seigneur, mon roi. Que des hommes, papa, et des femmes. Qui écouteront, papa, ce message. Père, de gloire. Soit délivré, papa. Soit délivré de la maladie. Délivré du cancer, papa. Que les cancéreux soient délivrés. Que les cancéreux soient guéris, papa. Oh, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Nous déclarons cela. Sur ta parole, papa. On proclame, Seigneur. Que ce papa qui veut entendre ce message. Père, de gloire. Soit allumé. Par la puissance de l'Esprit. Par la puissance du Machia. Par la puissance de Jésus. De Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Que les écailles puissent tomber, papa. Sur la religion, papa. Oh, Seigneur. Que tu n'es pas dans la religion. Mais que tu es au ciel. Et que tu attends une armée, papa. Dans la prière. Une armée dans les rues. Une armée debout, Seigneur. Dans la vérité, papa. Une armée pure. Une armée sainte. Une armée, papa, pure. Qui t'aime, papa. Qui t'adore. Qui garde ta parole. Qui garde tes commandements, Seigneur. Qui garde cette épée. Cette épée qui est ta parole, papa. Qui ne le dilue pas la parole. Il ne la dilue pas, Seigneur. Mais il la proclame, Seigneur. Telle que tu leur dis. De dire, papa. Oh, même si, papa. Ça choque le monde, Seigneur. Même si le monde est choqué, papa. Qu'ils annoncent la repentance. Qu'ils prêchent la repentance. Oh, non, Yeshua, papa. Merci, Seigneur, pour la vérité. Merci pour le feu, papa. Ce soir, papa. Le feu de l'esprit. Le feu de Yeshua. Oh, cette onction qui descend. Cette huile, papa, qui descend. Et qui nous renouvelle. Oh, ce feu de Yeshua. Oh, la prière est restaurée, papa. Le feu de la prière, papa. Père, nous prions, Seigneur, mon roi. Que la jeunesse soit délivrée, papa. Oh, Seigneur, mon roi. Que, papa, ceux qui vont entendre ce message. Sois délivrés des démons. Des sirènes, des eaux. Quittez le corps. Quittez les vies. Oh, non, Yeshua. Les sirènes des eaux. Vous quittez les vies. Oh, non, Yeshua. Oh, non, Yeshua. Qu'il y ait des délivres, papa. Des guérisons, des miracles. Oh, père, père de gloire. Oh, père de gloire. Oh, père de gloire. Que je sois, papa. Oh, Dieu, papa. Ceux qui vont entendre cet audio, papa. Que la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre dans leur foyer. Dans leur maison, papa. Puisse te visiter, papa. Oh, non, Yeshua, papa. Que les prédicateurs soient debout, Seigneur. Que ceux qui étaient éteints, papa, soient réveillés. On ait les choix. Afin que le royaume du diable, oh, papa, soit détruit, papa. Soit renversé, papa, par ton royaume. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Oh, non, Yeshua, papa. Merci pour la prédication, papa. Que tu donnes dans cet an de la fin, papa. Cette prédication, papa. Que tu donnes dans cet an dernier, papa. Oh, Seigneur. Cette parole, papa, accompagnée de ton feu. Cette parole, papa, père de gloire. Qui va accompagner tes élus, Seigneur. Oh, mon roi. Père, merci, Seigneur, mon roi, pour les finances. Que tu donnes pour la mission, papa. Pour aller parler, papa. Témoigner que tu reviens. Témoigner que tu es puissance. Yeshua est amour. Yeshua est glorieux. Yeshua magnifique est ton nom, Seigneur. On va encore demeurer dans ta prison, papa. On ne chutera pas. Oh, père de gloire. Là où beaucoup, papa, attendent la chute. Oh, père de gloire de l'église. La chute de tes enfants, Seigneur. On ne chutera pas dans le péché. On le prophétise. On le déclare, Seigneur. On ne sera pas trouvé dans le péché, papa. Je le prophétise, papa. On le déclare, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes, papa, à tes élus, à tes enfants, Seigneur. Pour ne pas tomber dans le péché, papa. La haine du péché, papa. On veut détester le péché. Aïr les ténèbres, papa. Aïr, papa, au père, le mensonge. Aïr, papa, la colère. Aïr, papa, l'iniquité. Aïr, papa, la convertie de la publicité, papa. Les pensées impures. On ne les choix. Les insultes, papa. On veut aïr le péché. On ne les choix, papa. Oh, merci pour le feu. Oh, ce feu, papa, que tu envoies. Oh, ce feu que tu déverses. Ce feu, papa. C'est ton, papa, que tu libères. Sur ton peuple. Sur ton armée, Seigneur. Afin de ne pas rater l'enlèvement. Afin de ne pas rater le ciel. Oh, père de gloire. Merci, Seigneur, pour les dons que tu restes en Seigneur. Merci pour la force que tu restes en, papa. Pour marcher dans la vérité. Marcher dans la sincérité, papa. Oh, non, les choix, papa. Oh, Seigneur, que les femmes enceintes. Oh, papa, accouches, papa. Oh, père. Oh, père de gloire. Des hommes, papa, père de gloire. Qui vont témoigner de toi, Seigneur, mon roi. On a une choix. Oh, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, mon roi. Pour les accouchements, Seigneur. Merci pour ces bébés, papa, que tu mises dans ce monde, Seigneur. Oh, papa, tels des prophètes. Oh, père, nous prions, papa, qu'il y ait des prophètes encore qui naissent. Oh, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, papa, des prophétesses, des hommes et des femmes qui te serviront, papa. Si tu n'es pas revenu, papa, dans notre génération, nous prions, Seigneur, qu'il y ait, papa, une génération future. Des hommes et des femmes, papa, oh, qui vont continuer le travail. Qui vont se lever encore, papa, pour annoncer le message, pour évangéliser, papa. Oh, mon roi. Merci, Seigneur, encore de susciter, papa, des hommes pour crier, des hommes pour parler, Seigneur. Oh, Seigneur, mon roi, avec autorité, papa. Avec autorité, avec autorité, papa, qui vont amener ta terreur, ton jugement, Seigneur, mon roi. Où sont ces prophètes, papa ? Je crois qu'ils sont là, Seigneur. Même si beaucoup de prophètes, papa, ont abandonné, Seigneur. Je crois que tu es celui, papa, qui régénère, qui renouvelle, qui envoie. Oh, papa, qui appelle, qui établit, qui mandate, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu mandates des hommes et des femmes. Oh, Père de gloire, dans cette génère, assure-moi pas comme des trompettes pour parler, Seigneur, des trompettes pour parler dans chaque pays, dans les îles. Oh, Père de gloire, papa, tu suis des hommes et des femmes pour parler, Seigneur, mon roi, tel des prophètes, tel des voix prophétiques. Au nom des choix, pour parler, parler. Oh, Seigneur, cette anxie, papa, tombe sur les soeurs. Cette anxie, papa, tombe sur les femmes. Oh, nom des choix, afin qu'elle puisse, oh, Père de gloire, témoigner, demeurer ferme, papa, cette puissance de la résurrection, cette puissance de l'esprit, papa. Oh, tu la réponds, Seigneur, tu réponds ce feu, tu réponds ce zèle, papa, je sens, papa. Je crois, Seigneur, oh, Père de gloire, que c'est prière, papa, monte devant ton trône, papa. Je crois que c'est prière, papa. Oh, je crois, papa, que tu vas agir encore en France, à Paris, Seigneur, dans les programmes, papa, au Père, dans l'évangélisation, papa. La gloire va se manifester, la gloire va se manifester, papa. Les démons seront chassés, papa. Les démons, papa, seront chassés, papa. Les malades seront guéris. Les cœurs seront touchés. Les cœurs sont touchés. Qu'il y ait encore des baptêmes, des conversions, papa. On prie, papa, que le Père de gloire, dans les Antilles, dans l'Europe, papa, en Afrique, papa, que tu puisses encore toucher les cœurs, papa. Que les hommes soient libérés des ténèbres, libérés du péché, papa, libérés de la mort, libérés de l'orgueil, libérés des ténèbres, du mensonge, papa. On prie, Seigneur, mon roi, que tu suscites, Seigneur, mon roi, une armée de jeunes, une armée de femmes, d'hommes, papa, pour se lever, papa, pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Ye, kayama, jayama, mama. Hallelujah. Oh, c'est terrible, frère et soeur. C'est terrible. Je crois que chez vous, le Seigneur vous fortifie. Je crois que chez vous, quelque chose se passe chez toi. Quelque chose se passe chez toi, au nom de Yeshua. Quelque chose se produit chez toi. Quelque chose se produit dans ton cœur. Un vent nouveau sur ta vie. Un manteau nouveau dans ta vie, mon frère, ma soeur, au nom de Yeshua. Hallelujah. C'est magnifique. C'est glorieux. C'est un temps où le Seigneur travaille. C'est un temps où le Seigneur parle. C'est un temps où le Seigneur n'a plus le temps. Le Seigneur, sa parole est terrible. Ceux qui sont religieux passeront à côté. Ceux qui saisissent les choses avanceront. Ceux qui raisonnent passeront à côté. Le Seigneur ne cherchent pas des raisonneurs de ce siècle. Beaucoup sont devenus des raisonneurs de ce siècle. Regardez l'état de la chrétienté. Regardez l'état de notre génération. Le raisonnement. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Ben oui, il existe. Et il veut t'aimer. Et il t'aime. Ben si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Il veut te donner cet amour. Te révéler son amour. L'amour qu'il a pour toi. Tu vois? Cette patience qu'il a envers toi. Alléluia. Garde ton talent. Voyez? Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Alléluia, c'est magnifique sa présence. Sa présence est terrible, mes amis. Le Seigneur te renouvelle. Il renouvelle cette grâce pour le chant qu'il a mis dans ta vie. Cette grâce prophétique. Qui t'a donné cette grâce, cette renouvelle. Le discernement que le Seigneur t'a donné. Grandis encore. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous allez témoigner. Beaucoup vont témoigner. Vous allez témoigner. Il se passe quelque chose, mes amis. Il se passe quelque chose. Oh oui, il se passe quelque chose. 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Frère, je ne sais pas si tu ressens la même chose En tout cas, sa présence est magnifique Dans Matthieu 25, la parole dit Il y a eu des vierges sages et des vierges folles Les folles ont pris la lampe mais sans l'huile Beaucoup n'ont plus l'huile L'église de ce monde, cette église là Qui se disent connaître Yeshua, connaître Jésus N'ont plus l'huile Il n'y a pas cette huile Ils ont la parole mais il n'y a pas l'huile Et je crois que le Seigneur va donner le discernement à ses enfants Ils vont reconnaître où est le Seigneur Parce que beaucoup sont trompés, beaucoup sont séduits Mais le Seigneur va révéler à son peuple Le Seigneur va donner le discernement Du discernement à son peuple Le Seigneur va donner de la force à son peuple Il va t'aiguiser de plus en plus ce discernement Et tu vas comprendre les choses spirituelles Saisir les choses d'en haut De plus en plus Elles deviendront comme une évidence pour toi Tu verras les choses claires Sans forcer Ce discernement grandit dans ta vie Alléluia Alléluia Tu ne seras plus trompé Tu ne seras plus trompé Car le Seigneur va te donner du discernement Alléluia Alléluia C'est un temps où le Seigneur veut agir C'est un temps où le Seigneur regarde à son peuple Que fait son peuple Que fait son peuple Que fait son peuple Le Seigneur dit à son peuple De revenir à la brèche De revenir à sa position Car il veut te communiquer sa pensée Pour ces temps de la fin mes amis Alléluia Car il veut faire entrer dans son royaume Une armée Cette armée qui sont encore dans les rues Qui sont encore dans les trains Qui sont encore ici et là Tu dois sortir église Tu dois sortir église Tu dois sortir aller pêcher ce poisson Pêcher les poissons Que toi seul peux pêcher Car le Seigneur t'a donné un nombre de poissons à pêcher Quand je parle de poissons Ce sont les humains Les individus Il faut que tu les pêches pour le royaume Alléluia Alléluia Je vous dis la vérité Un temps nouveau pour les familles Un temps nouveau pour les foyers Un temps nouveau pour les couples Le feu Le Seigneur répand ce feu là Le Seigneur répand cette gloire là Alléluia C'est terrible Alléluia 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 mes amis C'est magnifique C'est glorieux sa présence Oh oui Tu vas découvrir Tu vas découvrir sa sainteté Tu vas découvrir sa grandeur Découvrir son autorité Oui Son autorité Te dit le Seigneur Tu vas découvrir Son autorité Oh oui Car il est minuit Et à minuit Les vierges sages Crièrent Voici l'époux Les vierges sages Crièrent Voici l'époux C'est le temps du cri C'est le cri du Seigneur Mes amis Alléluia Oh oui C'est le temps de te réveiller Et prendre l'huile Avec la lampe La lampe La parole Tu dois avoir les deux L'huile et la parole La parole Il ne sert à rien d'avoir la connaissance Et ne pas avoir l'huile Mon ami Yves tu dois avoir l'huile Et la Et la parole Cette parole Qui va délivrer Mes frères et sœurs Délivrer Délivrer Restaurer des cœurs Restaurer des vies Qui sont brisées Le Seigneur t'a établi Pour aller délivrer Oh oui Il t'a mandaté Église Il t'a mandaté Mon frère et ma sœur Il t'a mandaté Pour aller délivrer 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 Oh oui Recherchons d'abord Les choses d'en haut Premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et non l'inverse Mais malheureusement Beaucoup de chrétiens Recherchent la terre Et ensuite Le ciel Mon ami Tu fais les choses A l'envers Comment voulons-nous Que le Seigneur agisse Comment voulons-nous Que le Seigneur Délivre Guérisse Si nous prenons La parole A l'envers Ne prends pas La parole A l'envers Parce que le Seigneur Il veut Il veut Il veut Il veut Il veut T'envoyer Alléluia Alléluia C'est magnifique La parole Le Seigneur Verset 23 Matthieu 25 Verset 23 Et son Seigneur Et son Seigneur lui dit C'est bien Bon et fidèle Esclave Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Oh la la On va reprendre un peu Le verset 20 Et celui qui avait reçu Les 5 talents Vint Et présenta 5 autres talents En disant Seigneur Tu m'as Tu m'as confié 5 talents Voici J'en ai gagné 5 autres Par dessus Et son Seigneur Lui dit C'est bien Bon et fidèle Esclave Voyez Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Mon ami Si tu veux Tout de suite Les grandes choses Et que tu n'es En fait Tu vas t'écrouler Tu ne peux pas Vouloir des grandes choses Et ne pas passer Par les petites choses Comment veux-tu Passer ton permis Et tout Tu te roulais En Mercedes Et tu ne t'es même pas Fêlé Tu n'as même pas Essayé de voir Comment gérer Une Punto Tu vois C'est d'abord Les petites choses Mais l'humain A du mal D'accepter Tout ce qui Tout ce qui n'est pas élevé Aux yeux des hommes Tout ce qui Ne tient pas Le regard Tu vois Ça n'intéresse pas Grand monde Mais le Seigneur Te dit D'être fidèle Dans les petites choses D'abord Ensuite Tu seras fidèle Dans les grandes Le Seigneur veut te former Oh oui Il y a une formation D'abord mes amis Parce que le Seigneur Ne veut pas faire honte À son nom Il doit d'abord te former D'abord te faire passer Par Tous ces Petits talents Tu vois Tu as deux talents Un talent Ensuite tu vas grandir 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 Et tu vas te Il va te former Te former Et tu vas Et ce talent là Et bien Ça va multiplier Mes amis Voyez Lisez Matthieu 25 Bien à la maison Il y a beaucoup de choses Dedans Beaucoup de choses Verset 21 Et son Seigneur lui dit C'est bien Bon Et fidèle Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Viens Participer A la joie De qui De ton Seigneur Oh la la Viens participer A la joie De ton Seigneur Tu vois Donc la grâce Le talent Que tu as reçu Il faut bosser Mon ami Qui t'a dit De ne pas travailler Qui t'a dit Que tu ne valais rien Qui t'a dit Que tu n'as reçu A aucun talent Qui t'a dit ça Tu as reçu Quelque chose Du Seigneur Oh oui Une grâce Particulière Oh oui Viens Participer A la joie De ton Seigneur Quand tu bosses Pour le Seigneur Tu sens sa joie Dans ton coeur Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Quand tu fais Son travail Là où il veut Que tu le fasses Tu vas te sentir Sortir tellement En paix De l'intérieur Oh la 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 Comme en paix Pourquoi ? Parce que tu es là Où il te demande D'être Oh oui Et en conséquence Et en conséquence De tout ça Et bien Il te fait du bien Le Saint-Esprit Te fait du bien Le Saint-Esprit Te nettoie Le Saint-Esprit Te remplit Le Saint-Esprit Te précède Alléluia Il y a des prophètes Qui se lèvent Mes amis Il y a des hommes Qui vont parler Qui se lèvent Alléluia Des jeunes Des jeunes Des jeunes Qui se lèvent Des jeunes Qui prennent position Pour la vie La vérité La parole de vérité La sainteté La sanctification Alléluia Et celui Qui avait reçu Verset 22 Et celui Qui avait reçu Les deux talents Vint aussi Dis Seigneur Tu m'as confié Deux talents Voici J'en ai gagné Deux autres Par dessus Oh la la Vous voyez Il en a gagné Deux autres Deux autres Voyez Verset 23 Et son Seigneur Lui dit C'est bien Bon et fidèle Esclave Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Viens prendre Part A la joie De ton Seigneur Donc on va parler Que quand tu fais Le travail du Seigneur Sans oublier La vie d'identification Parce que quand on parle De l'œuvre du Seigneur Forcément Il y a aussi La vie De sanctification Qui est d'abord Qui est là Mes amis Car tu ne veux pas Vouloir faire L'œuvre du Seigneur Le travail du Seigneur En étant dans le péché Ce n'est pas possible Car la parole dit Que le Seigneur N'accompagne pas Les pécheurs Oh oui Plutôt Il n'existe pas La prière des pécheurs Oh oui Mes amis On ne prêche pas Pour prêcher la parole On ne la prêche pas Pour la prêcher C'est le Seigneur Qui donne de la prêcher Parce que ton cœur Brûle d'amour Brûle de passion Pour lui Donc de ce fait Tu es là Où il t'attend Alléluia Verset 24 Mais celui qui N'avait reçu Qu'un talent Vint et dit Seigneur Je savais que Tu es un homme dur Qui moissonne Où tu n'as pas semé Et qui amasse Où tu n'as pas vanné C'est pourquoi Ayant peur de toi Je suis allé cacher Ton talent dans la terre Voici Tu as ici Ce qui t'appartient Et son Seigneur Répondit Répondant Lui dit Méchant Et paresseux Esclaves Terrible ça Il y a des méchants Et paresseux Esclaves Ah oui Il y a des méchants Chrétiens Et des méchants Des méchants Et sont méchants Et paresseux Esclaves Oh là là Terrible ça Ah oui Tu savais que Je moissonnais Où je n'ai pas semé Et que j'amassais Où je n'ai pas vanné Il te fallait donc Remettre mon argent Au banquier Et à mon retour J'aurai retiré Ce qui est à moi Avec intérêt Otez-lui donc le talent Et donnez-le A celui Qui a les dix talents Car celui Qui a On donnera encore Il sera dans l'abondance Mais celui Qui n'a rien On ôtera même Ce qu'il a Et jetez donc L'esclave inutile Dans les ténèbres de dehors Là où seront les pleurs Et les grassements dedans Mes amis vous avez vu Rater l'appel Rater Ne pas être là Où le signe veut Que tu sois Peut t'envoyer en enfer Je vous dis la vérité Beaucoup de chrétiens Tournent en rond Oh oui Quand ta lampe n'a pas l'huile Quand ta lampe Qui a la lampe là N'a pas l'huile Tu vas tourner en rond Oh oui On va tourner en rond C'est pour ça en fait que Il y a un temps de retrait Il y a un temps où On est tout le temps Avec le Seigneur On a un choix Mais il y a des temps Comprenez le message Il y a des temps Tu es en famille Tu es à la maison Il y a un temps Tu es au repos Par rapport à l'oeuvre Mais il y a un temps Où le Seigneur Il va t'envoyer mon ami Et si tu refuses D'aller là où il te demande D'aller De faire ce qu'il te demande De faire Tu peux mourir Tu peux perdre Tout Enfin tu peux tout perdre On voit par là Aller en enfer Par la suite Ah oui Ah oui C'est trop dit Il dit quoi Et jeter donc L'esclave inutile Dans la ténèbre du dehors L'esclave inutile C'est à dire qu'il y a Des esclaves là Des chrétiens Ils sont inutiles La seule chose Qui les intéresse C'est quoi Ben Ben C'est le monde C'est s'habiller Les habits Faire la fête Toutes ces choses Aller danser à l'église Aller danser Danser Et dire J'étais à l'église J'étais à l'église Mais quel message T'as reçu à l'église Hein Quel message Que t'as reçu Et qui fait que là Ça produit en toi Quelque chose de glorieux Quelque chose de magnifique Quelque chose d'extraordinaire Sa présence La présence du Seigneur Yéchoa La présence de Jésus Si tu crois en sa parole Si tu crains sa parole Tout ce que tu lui demanderas Et ben Dans sa volonté Il l'exaucera T'as tes prières Car le Seigneur Écoute la prière Des justes C'est écrit Sa prière Nos prières Ils soient attentifs A nos prières Alléluia Voilà pourquoi Ne regrette pas tes défauts Tu vois Si t'as enterré ce talent là Si t'as rejeté un peu La grâce que t'as reçu du Seigneur Et ben Il est temps que tu te relèves Mon ami Il est temps que tu prennes tes armes Il est temps que tu prennes tes talents là Que tu bosses pour le Seigneur Mon ami Alléluia Donc voilà On finit par là En tout cas Matthieu 25 Parabole des dix vierges Et parabole des talents Voilà Le Seigneur fidèle Il faut aimer Yeshua Et les fons fidèles Or cinq d'entre elles Etait sages Et cinq folles Voyez Ça c'est terrible C'est les chrétiens sages Et les chrétiens Complètement Dans les ténèbres Complètement Aveuglés Et c'est une guéguerre C'est une guéguerre Entre les Entre les sages Et les folles Les folles Prenant leurs lampes Ne prient pas d'huile avec elles C'est terrible ça Il y a des chrétiens Ils prennent la parole Mais il n'y a pas l'huile Il n'y a pas l'huile Parce que même le diable Il connaissait la parole Même le diable Connaissait la Bible Mais le diable Il n'y avait pas l'huile Il n'y avait pas l'anxion Du Seigneur mes amis Ah oui Cette huile là De sainteté Il n'y avait pas Cette huile Vous connaissez la Bible Comme beaucoup On voit beaucoup De pasteurs De prophètes Connaître la Bible Combien sont séduits Mais est-ce qu'il y a Cette huile de sainteté Cette présence Bouton je dirais Du Seigneur Mes amis Voyez ? Or au milieu Tu vas entendre des gens Tu vas entendre des gens Te dire ce genre de parole Ça va vouloir te décourager Mais il faut que tu persévères Alléluia Que tu persévères Dans la puissance de l'esprit Au nom de Yeshua De Nazareth Merci pour ta grâce Alléluia Il ne faut pas du tout Qu'on se prenne la tête Voyez ? Qu'on ne se prenne pas la tête Qu'on reste simple Et qu'on vive la parole Qu'on vive l'évangile Et le Seigneur nous fera grâce Alléluia Que son nom soit glorifié Bonne soirée A tous A bientôt Je suis là C'est pour toi Seigneur Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu Voir un homme Je suis là C'est pour toi Seigneur Si je suis là C'est pour toi Papa C'est pour toi C'est pour toi Papa C'est pour toi C'est pour toi Papa On y va ? On y va ? On y va ? Plus fort que les amis Pour qu'on la danse, on se voit C'est pour toi Papa C'est pour toi C'est pour toi Papa C'est pour toi C'est pour toi Papa C'est pour toi C'est pour toi Papa Je suis là Je suis là C'est pour toi Seigneur Je suis là C'est pour toi Papa Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu Voir un homme Je suis là C'est pour toi Seigneur Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu Voir un homme Je suis là C'est pour toi Seigneur Je ne suis là C'est pour toi Papa Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu Voir un homme Je suis là C'est pour toi Seigneur Je suis là C'est pour toi Papa Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu Voir un homme Je ne suis pas venu C'est pour toi, sauf frère, si je suis là, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, c'est pour toi, Seigneur.